Je vois une émission extraordinaire, déso-pilante. Une tranche de télévision expérimentale. Il y a quelques nouveaux. Vous êtes très nombreux à nous écrire et à nous dire mais où êtes-vous dans la grille du programme ? On ne s'en sort plus. Qu'on se le dise, la télé infernale, c'est tous les samedis soirs sur la 2. Vivacité, vous souhaite de bonnes fêtes de carnaval. Vivacité, au cœur de vos émotions. Les problèmes d'odeur à la maison, avec Oust, c'est fini. Oust ne masque pas, c'est ça la différence. Les odeurs sont éliminées. Certains désodorisants se mélangent aux mauvaises odeurs. Oust, au contraire, absorbe et élimine les molécules de mauvaise odeur. Oust, c'est incroyable. Ne masquez plus les mauvaises odeurs, dites-leur Oust. Et encore Oust, en spray petit format. Découvrez dès maintenant Peps, le nouveau supplément star et loisirs, chaque jour dans votre journal. Peps, ça sort du quotidien. Unique est à nouveau dans le top 3 des meilleurs employeurs. Même chez Unique, nous pensons que c'est unique. Prêt pour le départ? L.O.T.T.O. Loto Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Arolbeck poursuivre le Grand Prix de l'E3, 49e édition. Et c'est ce que l'on peut appeler le petit tour des flammes. En tout cas, la répétition générale à 8 jours du round. Avec plusieurs favoris, mais un coureur qui sort du lot. C'est Tom Bonen. A mes côtés, Gérard Wilens. Gérard, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On l'a vu depuis le début de la saison. On l'a encore vu mercredi pour ceux qui étaient attentifs à War A Game. Tom Bonen en super forme. Qui plus est, double vainqueur sortant. Oui, peut-être un peu trop fort. Même parce qu'il a joué avec ses forces mercredi. Il n'a pas fait intervenir son équipe au moment où il le fallait. Et il a donc perdu la course. Voilà donc une analyse pour la course de mercredi. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Quoique les difficultés que l'on va emprunter, ce sont les difficultés habituelles lors des courses flammantes. Puisqu'on ira chercher la hoop. Mais aussi l'Eikenberg, entre autres. Le Taïenberg, le vieux Quarmon, le Paterberg. Attention, il est très difficile. Et puis on terminera par le Tigenberg. Voilà le parcours du Grand Prix de l'E3. Vous voyez que les difficultés, contrairement au circuit de volks, sont situées en fin de parcours. Elle commence, vous l'avez vu, au kilomètre 110-115. Et puis elle s'enchaîne jusqu'au Tigenberg, qui est peut-être le mont le moins difficile à franchir. On le verra. C'est juste avant d'arriver ici, de revenir ici à Arolbeck. Avec, dans le Tigenberg, la particularité que la difficulté se situe dans la descente. C'est une descente rapide, technique, et qui se termine par un virage à 90 degrés. Situation de la course, avec un peloton des favoris qui est en poursuite. 55 secondes derrière un groupe d'échappés. Les favoris qui ne s'affolent pas. Et parmi eux, on va le voir, ils étaient nombreux au départ. Il y avait ce matin à Arolbeck, non seulement beaucoup de monde, mais il y avait l'équipe Discovery Channel avec sa formation classique. Leif Ost, qui était là. À ses côtés, Jürgen Vandenbroek. Grand espoir, très bon rouleur. Et puis on va le voir, le chef de file. Voilà, Steyn Devolder. Toujours le même visage d'enfant, mais un gros potentiel pour Devolder. On l'entreaperçoit, on le reverra tout à l'heure, c'est le champion du monde. Tom Bonnen, qui était là également. Ard Virouten, ancien sociétaire de la formation. David Amon Lotto, qui a été prié de faire ses bagages à l'intersaison et qui a trouvé refuge dans la formation. Skill Shimano. Attention à ce garçon, Alessandro Balan. C'est le type de course qui pourrait lui convenir avec Lémon, qu'il passe bien. Et une arrivée au sprint peut-être, dans un groupe de coureurs costauds. Il est rapide, il a une bonne pointe de vitesse balane dans la formation Lampré. Fabio Baldato, ah oui, il a changé de maillot. Fabio Baldato, il est chez Tenax. Maillot vert, un de plus dans le peloton, à côté de celui de Likigas, à côté de celui d'Agritubel. Ce garçon était à l'avant-poste lors du vol. Michele Macanti, de la formation LPR. Une formation qui compte aussi dans ses rangs. Kalilov, le champion d'Ukraine, très rapide au sprint. Paolini, qui a changé de maillot. Il était bleu, Quickstep l'année dernière. Il est passé chez Likigas. Vous l'avez reconnu, il était deuxième de Milan-Saint-Revaux. Il vient s'essayer sur les courses flamandes. Il est là à la répétition. Alessandro Petacki, répétition du Tour des Flandres. Il s'est adjoint au service de Michele Bartoli pour un peu l'aiguiller en Flandre, pour lui donner les conseils utiles. Et voilà un autre coureur qui connaît parfaitement les mots et qui pourrait aussi être un atout chez Milram. Eric Zabel. Eric Zabel et Alessandro Petacki. On pensait que c'était le duo qui allait gagner, qui allait permettre à Milram de s'imposer. Et ce n'est pas le cas la semaine dernière à Milan-Saint-Revaux. À l'avant-plan, Stéphane Weizemann, ancien vainqueur du Tour des Flandres. Ici, un autre coureur, Andreas Klier, un autre coureur de chez Timoval. Peter van Petergem, qui a chuté aujourd'hui, mais qui est reparti tout de suite. Peter van Petergem, qui n'a plus gagné depuis près de trois ans. Plus gagné de course, mais qui est là. La motivation est toujours là. Et la forme paraît-il aussi. On attend de voir Peter van Petergem. Gerstegmans, ça c'est celui qui voudrait battre Bonnen au sprint. Il a du talent, il a des capacités, un physique un peu à la Bonnen. Et il attend la petite étincelle pour percer. Philippe Gilbert, des nouvelles tout de suite de Philippe. Il s'est aligné, tout sourire, mais quand même, il était fiévreux et malade. Et des maux d'estomac l'ont contraint à abandonner. Il ne sera donc plus dans la course quand on prendra le direct dans quelques secondes. Nico Hickhout, tout sourire. Les courses de 200 kilomètres lui conviennent parfaitement, en tout cas sur ce tracé-ci, sur ces monts flamands, flandriens. Frank Van den Broek, il a terminé à War A Game. Lui, c'est simplement la compétition qui lui manque. Et chacun espère qu'il va pouvoir augmenter ses capacités au fil des courses. Berthe De Waal, associé à la formation Landball Credit. Et voilà un des deux Scarlings staff qui est chez Cofidis. et on va apercevoir maintenant son frère, Berthe, lui qui est chez Jartasi. Jartasi qui s'aligne sans Abakoumov qui a préféré tout donner pour tout réserver pour la course de demain, la flèche Brabansson. Juan Antonio Fletchia, nouveau visage chez Rabobank. Et voilà Stephen De Jong qui avait remporté l'épreuve ici en 2003. Lui qui a, au contraire de Fletchia, quitté Rabobank pour l'équipe Quick-Step. C'est un renfort de taille dans les rangs de la formation Quick-Step. Un des nombreux venus comme celui-ci, Kevin Van Impe. Et le dernier, le leader de l'équipe, le numéro 1 aujourd'hui, le champion du monde en titre, Tom Bonen au départ, qui espère bien faire la passe de 3. Et le dernier à s'être imposé ici à Harolbeck avec ce maillot de champion du monde, c'était Yann Raas. C'est d'ailleurs le seul qui a réussi cet expat s'imposer dans le grand prix de l'E3 avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Peut-être le triplé pour Bonen, comme Raas l'avait fait en son temps. Peut-être aussi la victoire avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Le départ a été donné à midi à Harolbeck. Et vous avez donc conclu que les coureurs sont en train de terminer leur troisième heure de course. Un nom partant, Oscar Freire. Première heure de course, disputée à 41 km de moyenne avec 24 coureurs qui ont faussé compagnie au peloton. Et parmi ces 24 coureurs, j'en cite quelques-uns, il y avait Kretzkens et Knaven de chez Quickstep Energetik, Vogels de chez Davitamon, Kanschelara. Il y avait du beau monde chez T-Mobile puisque Burkhardt, Clear et Schreck étaient aussi dans le bon coup. Il y avait Vandenbroek mais Jürgen de chez Discovery. Et on parle de Jürgen van den Broek et on revient là sur un coureur dont on connaît le coup de pédale, même s'il a le 2SAR 189. Ça, c'était le petit incident avec Peter van Peteghem mais également avec un coureur de chez Likigas qui était Moro D'Adalto. Et Mickaël Blanchi également. On parlait des maillots verts, Gérard, c'est une tendance dans le peloton. Il y a aussi le Tim Wisenhoff qui a changé de couleur cette année. Tim Wisenhoff qui a vu la moitié de son effectif partir renforcer l'équipe Milram. Et l'autre moitié qui a continué. Voilà donc l'échappée avec Kretzkenz, Van Peteghem, Kanschela-Ragellin, Martias, Marischal, Mangin pour carte clear et Schreck. Attention parce que chez T-Mobile on les attend sur les classiques. Et là, ils ont quand même placé trois garçons. Riguela, Koli, Jürgen van den Broek on vous l'avait dit, Steven Kleinan, Mathieu Wilson de chez Unibet Torten-Schmidt Lars Wackmagle Christian Mouro Marlon Alenio Perez et Dimitri Konichev qui accompagne McEntee ce sont les deux maillots noirs. Konichev est toujours toujours dans le peloton. C'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut mais c'est un des deux coureurs je pense qu'ils sont plus âgés que moi. Konichev qui a 38 ans et Kimov qui en a 40. Oui, c'est une belle moyenne d'âge évidemment pour terminer une carrière cycliste. Il est tout à fait clair qu'on voit plus de coureurs de 28 ans que de coureurs de 38 ans. Vous avez raison. Une échappée ici avec une bonne cinquantaine de secondes d'avance. Il y a trop de coureurs dans ce groupe pour que l'entente soit parfaite et je pense qu'à près de 75 km de l'arrivée la course Granco a réellement commencé. 75 km de l'arrivée ce qui veut dire que le peloton et les hommes de la tête ont franchi la houppe. Vous voyez, on est dans la deuxième difficulté le Berkestein 825 mètres de long avec un pourcentage de 7.3 et là Vogel Hank Vogel dans ce groupe d'échappée. Le seul coureur de la formation David Amonoto. Il aurait voulu à nouveau être champion d'Australie pour la petite histoire Vogel cette année et malheureusement pour lui il a été battu. Vous savez que c'est un coureur de la formation Rabobank GS3 c'est Walker qui a gagné la course Open puisque les amateurs et les professionnels ou en tout cas les espoirs et les professionnels roulent ensemble. Mais Vogel il était très proche du titre il était bien parti pour accrocher la deuxième place derrière Walker et donc porter le titre des élites et Vogel s'était victime d'une embardée de James Bates ce qui fait que il n'a pas pu gagner ce titre et il aurait surtout voulu l'offrir à son papa qui était malade. Le peloton a 36 secondes et on continue à faire la course avec les hommes de chez T-Mobile. Oui c'est logique ce sont les équipes les mieux représentées à l'avant comme Bouygues Télécom aussi qui donne le plus de relais on a vu la voiture neutre passer donc ça veut bien dire comme on l'a dit à Radio Tour que l'écart se rétrécit et qu'il faut éviter avant tout d'avoir des obstacles entre le peloton et le groupe de tête. Et ça roule alors qu'on nous annonce que Franck van Oud-Bouke est lâché ça roule ça roule très fort et très vite avec comment est-ce que vous interprétez ça l'équipe T-Mobile qui est aussi aux avant-postes ici il y a Ivanov qui est là il y a Stéphane Weizmann il y a Van Impe et Bonnen qui sont bien placés ça frotte on s'énerve la prochaine difficulté c'est le Boineberg qui est situé lui à 68 km de l'arrivée c'est-à-dire dans 5 km avec un pourcentage maximum de 15% mais la difficulté n'est pas trop longue 1 km voilà Franck van Oud-Bouke lâché ce que l'on voyait en tête de peloton là c'est une opération placement effectivement pour éviter d'être enfermé à un moment où la route va se rétrécir et éviter donc d'être mis dans une situation difficile et de perdre du temps Franck van Oud-Bouke lâché à ce moment-ci après 120 km ça veut dire vraisemblablement que Franck s'il est bien n'a pas récupéré parfaitement de la course de Wargame où il s'est montré dans un bon jour je pense où il a terminé mais quand on manque de compétition l'aspect récupéré est souvent un point d'interrogation et c'est sans doute le cas aujourd'hui vous avez une course de placement tout à l'heure c'était l'équipe Gerolsteiner qui avait emmené ce peloton et une nouvelle fois on retrouve toujours les mêmes maillots Gerolsteiner Quickstep David Amon quelques coureurs de la française des jeux et là et je vous rappelle que selon les informations qu'on a Philippe Gilbert a abandonné puisqu'il était fiévreux et l'équipe Discovery l'équipe T-Mobile voilà les équipes qui sont en tête du peloton pour l'instant oui et on peut déjà dire que ce sont vraisemblablement les équipes qui vont faire la course aujourd'hui puisque ces mêmes équipes avaient placé quelqu'un à l'avant tout à l'heure c'est déjà un lieutenant qui est placé sans doute et vous voyez que quand on arrive dans une portion un peu plus étroite un peu plus dangereuse les coureurs motivés sont à l'avant pour éviter les chutes c'est clair descente rapide et silueuse le peloton va s'allonger et on voit automatiquement pourquoi il faut être à l'avant en fait c'est pas McEwen qu'elle a ça semblait être McEwen effectivement et vous voyez que très très rapidement on a 200 mètres de retard si on est en 40e 50e position et quand tout à l'heure on va revenir sur une route plus large s'il y a une relance à l'avant du peloton et bien il faudra fermer le trou comme on dit c'est à dire qu'il faudra faire un effort d'autant plus grand qu'on est plus à l'arrière différence de rythme entre les hommes de tête et le peloton toujours l'équipe T-Mobile qui roule et là ils ont placé plus qu'un lieutenant devant puisque je vous l'ai dit parmi les T-Mobile qui sont là il y a Clear évidemment c'est pas mal rappelons quand même que Clear a déjà été déjà terminé deuxième ici il y a Stéphane Schreck et puis il y avait aussi Marcus Burkhardt qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien mais Burkhardt c'est aussi un gros talent chez T-Mobile oui c'est un coureur qui peut effectivement réaliser quelque chose de très intéressant sur des routes comme celle-ci Clear est à l'avant aussi donc on a placé déjà là comme vous l'avez dit deux coureurs qui sont plus que des lieutenants et on espère effectivement que cette échappée puisse prendre de l'ampleur mais vous voyez qu'on le voit dans l'arrière de l'écran le peloton se rapproche les motos vont passer et 30 secondes oui 30 secondes les motos vont essayer de passer parce que les routes sont très étroites ce qui n'est pas facile non plus et puisqu'on voit les motos derrière les échappées entre le peloton et les échappées ça nous rappelle le scénario de mercredi ce qui me permet de vous dire que Burkhardt a quand même terminé septième de cette course open entre vélo, moto et voiture à Wargame mercredi oui on ne doit pas revenir sur l'arrivée là je pense que c'est effectivement tout aussi grand scandale que ce qu'on a vécu l'année dernière à Gangway World Game je pense que certains sont inconscients et ne se rendent pas compte des dangers qu'ils font courir au peloton quand ils sprintent les deux voitures qui étaient là plus les motos étaient vraiment de trop et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un commissaire UCI pour les écarter ces pilotes doivent comprendre qu'il constitue un danger et ne devraient plus se retrouver dans la course dans de telles circonstances et on accélère là avec un coureur de Tenax et dans sa route immobile Tenax qui avait deux coureurs dans cette échappée il y avait Mouros et Perez Arango Perez Arango qui a remporté un critérium en Colombie c'était son fait d'armes je pense que c'est Burkhardt qui est dans la roue grand gabarit de chez T-Mobile et puis derrière il faut se découvrir c'est Jurgen Van den Broek qui va y aller je rappelle qu'on est dans la troisième difficulté du jour le peloton à 42 secondes selon le GPS à 30 secondes selon Radio Tour en tout cas ils ne sont pas loin on l'a vu sur les images tout à l'heure les petites routes étroites qui amenaient ici au Boineberg il reste 68 km au sommet et on comprend pourquoi c'était la course de placement avant regardez comme la route est étroite ici quand vous êtes derrière quand vous êtes loin derrière et bien c'est difficile de pouvoir remonter se replacer il faut être vigilant Van den Broek je vous l'avais dit qui avait été lui aussi attentif à l'accélération et qui est revenu donc ils sont trois en tête avec une petite cassure légère quelques mètres seulement et puis on a le groupe des échappées emmené par les coureurs de la formation Bouygues Télécom encore un T-Mobile coureurs qui ont bien compris que 6-7 échappées voulaient réussir ils devaient absolument écumer le nombre de coureurs trop nombreux c'était bien McIwen et du côté de chez Gerolsteiner on a placé ici quelques garçons capables de faire de bons résultats il y a notamment Marcus Sberg lauréat de la dernière étape de Paris-Nice lauréat à Nice et il est là il est attentif c'est un coureur qui n'avait pas encore gagné depuis qu'il était passé chez Gerolsteiner maintenant c'est fait Baden Cook 18 coureurs dans l'échappée Baden Cook au côté de Bonen Maki Wen est là Bernucci pour l'équipe T-Mobile Kevin Vanim toujours au côté de Bonen Bonen qui fait la course en tête je serai enclin à dire Gérard Bonen qui fait les courses en tête depuis que l'on a vu Tom Bonen sur les courses qui lui conviennent même Milan San Remo rappelez-vous de l'ascension du Poggio rappelez-vous de la Cypressa il est toujours aux avant-postes il est tout le temps devant il est peut-être trop souvent devant on n'a pas besoin d'avoir un maillot de champion du monde quand on s'appelle Tom Bonen pour être remarqué qui plus est lui a le maillot de champion du monde sur les épaules et il fait la course devant on voit qu'il est en forme on voit que c'est vraiment un des candidats à la victoire est-ce que c'est pas un garçon qui se montre trop ? Il montre qu'il est fort en tout cas se montrer trop ce n'est pas quelque chose de négatif ce qu'il est davantage ce sont effectivement les petites échappées qu'il a placées une fois avec Steakmans une fois avec Kevin Van Impe mercredi là effectivement c'est vraiment faire des efforts qui sont inconsidérés qui sont totalement non nécessaires et puis on se retrouve un peu en mauvaise position dans la finale on se demande si on a encore vraiment les gens pour gagner au sprint quand on a dans son groupe un McEwen éventuellement un Baden Koo qu'on prend des risques effectivement voilà maintenant à Contario on peut comprendre qu'il n'ait pas vraiment voulu sprinter à Wargame derrière les voitures oui mais enfin ça à 3 ou 4 km de l'arrivée on ne peut pas le prévoir donc je pense que là il a un peu joué il a un peu donné il s'est bien amusé a-t-il dit mais je pense que c'est toujours un peu dangereux et toujours toujours les 3 mêmes coureurs en tête Van Nulbuk en 2ème position Burkhart en 3ème position et on file maintenant on va aller chercher la difficulté suivante qui est Leikenberg et dans une portion comme celle-ci Van Nulbuk connaît beaucoup mieux la route c'est lui qui devrait prendre la tête on descend on voit que le coureur italien à chaque virage se laisse un peu surprendre il perd un peu de temps ils ne prennent pas davantage de temps voilà Van Nulbuk va passer maintenant je suis persuadé qu'il a l'habitude de s'entraîner sur ces routes il les connaît parfaitement il faut aussi essayer de profiter de toute sa connaissance pour essayer de faire grandir l'échappée ou en tout cas l'avantage qu'elle possède on va donc aller chercher Leikenberg un mont la 4ème difficulté du jour difficulté en 2 parties la première partie est peut-être la plus difficile les bons pavés sont au début et on verra qu'il n'y a pas moyen de passer sur les côtés au début donc il faudra vraiment prendre les pavés et puis après la 2ème partie tout en asphalte qui sera plus roulante au sommet alors qu'au vol qu'on tourne à droite alors que Leikenberg qu'on emprunte aussi au round et on tourne un petit peu avant la fin à droite et bien au sommet là on dira à gauche et on piquera vers Odennard retour avec le groupe des échappés Marc Gerke il reste encore près de 65 km à accomplir et dans moins d'un kilomètre pour les hommes de tête et bien ce sera cette 4ème difficulté ce sera Leikenberg 1000 mètres de long pourcentage moyen 5,5 et pourcentage maximum 11 avec le coureur de l'équipe LPR qui a pris une cinquantaine de mètres d'avance c'est Macanti c'est Macanti oui comprenant bien d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'entente dans le groupe vous voyez sans cesse il y a des accélérations 1,07 c'est l'écart entre les 3 hommes de tête et le peloton entre les 2 il y a ce groupe-ci ce groupe d'échappés qui pourrait être repris si pas avant Leikenberg et bien qui pourrait l'être avant le Tayenberg voilà retour avec les hommes de tête Marlon Perez Colombien Jürgen Vanhoenbroek Belge Marcus Burkhard allemand au pied de Leikenberg Leikenberg est une des premières réelles grandes difficultés ici sur laquelle on pourrait retrouver éventuellement une première sérieuse accélération au peloton de Leikenberg on est dans la partie la plus difficile vous voyez il n'y a pas de bas côté donc on est obligé de prendre le pavé le Colombien qui zéroille pas mal du tout sur les pavés et voilà je vous dis il y a deux parties on arrive à la fin de la première partie la deuxième partie on va avoir une route asphaltée qui va être beaucoup plus agréable pour les coureurs quand on est à 3 il n'y a pas trop de difficultés on peut prendre le bas côté quand il y en a un quand on arrive avec le peloton le bas côté sera réservé aux hommes de tête oui c'est beaucoup plus compliqué effectivement tout le monde va essayer évidemment de prendre le bas côté mais c'est toujours très très dangereux parce qu'on est à la merci d'un écart d'un concurrent et on va le peloton qui est lui aussi dans Leikenberg au pied de Leikenberg le peloton avec toujours des coureurs de la formation David Hammond toujours Robbie McEwen qui fait aussi un gros travail on voit Ivanov avec son maillot de champion de Russie qui est dans la route Tom Bonen et là le coureur de chez Tenax Marlon Perez Arango qui est sorti qui prend quelques mètres quand la route s'élève le peloton qui est vraiment sur les talons gros gros numéro aussi de McEwen alors comment est-ce que vous analysez ça ? on se dit qu'il veut faire la course avec Bonen devant ou il roule derrière pour rentrer sur ce groupe d'échappés rappelons quand même qu'il n'y avait que Vogels dans l'échappé pour l'équipe David Hammond-Lotto et que les cartes pourraient s'appeler Sipa McEwen elle pourrait se nommer Peter van Petergem ou Gerstekmans sans oublier un Nicomatan qui est toujours capable d'un petit numéro je crois que c'est la volonté avant tout de ne pas être surpris Belchap il remonte il est en troisième position je pense qu'il y aura peu de différence dans le peloton parce qu'on auto-train en fait et voilà ils viennent de passer vous avez vu la route sur la droite c'est la route qu'on emprunte lors du Tour des Flandres le peloton tourne à cet endroit là et s'en va chercher les autres difficultés tandis qu'ici au sommet le peloton tournera à gauche oula un petit écart voilà donc et on va descendre maintenant direction Odenharde petit écart entre Perez et Vanhoenburg-Burckhardt oui Perez qui a tout intérêt à attendre maintenant pour pouvoir être relayé et ne pas rester seul dans le vent c'est ce qu'il fait Bourckhardt hésite on sent que les écarts ne sont pas suffisants les poursuivants annoncés à 12 secondes Jürgen Vanhoenburg rappelons qu'il a quand même été 8ème à Kürn cette année Vanhoenburg 8ème à Kürn Bourckhardt 7ème à voilà Vogels Vogels qui est le premier coureur du groupe à être repris par le peloton Bourckhardt 7ème à travers les flantes Vanhoenburg 8ème à Kürn ce qui veut dire qu'ils sont des coureurs qui sur ces courses-ci sur ces tracés-ci sur ce genre de parcours sont à l'aise sont en forme voilà Vogels qui va être repris par son compatriote et par son compagnon par son équipier McEwan mais est-ce que Vogels va encore être d'une utilité pour organiser la chasse peut-être pendant quelques centaines de mètres mais je pense que cet échappé n'a vraiment jamais roulé à bloc il y avait au départ 24 ou 25 coureurs depuis 18 je pense qu'on ne fait pas énormément énormément d'efforts à ce moment-là et je pense que Vogels peut encore être à un certain moment un coureur qui peut aider considérablement son équipe Maréchal aussi qui va être repris oui Thierry c'est intelligent je pense qu'il n'y a plus de raison de se battre vraiment on sait que le peloton va revenir maintenant les difficultés vont se multiplier donc vraiment faire des efforts si on n'a pas de super gens pour rester à l'avant je pense que c'est tout à fait inutile Thierry qui fait un bon début de saison qui est là qu'on a vu sur les routes de Paris-Nice qu'on avait déjà vu au vol même s'il avait été quelque peu malade avant qui se bonifie avec l'âge qui mûrit en tout cas retour avec le groupe des poursuivants et vous voyez que la jonction s'est opérée entre le trio Burkhardt, Vandenbroek et Perez et le restant du groupe puisqu'ils ont perdu Maréchal et Vogels Cancelara c'est une petite mobilette celui-là Cancelara qui prend un relais deux il y a un changé de maillot vous étiez peut-être habitués à le voir sous le maillot de chez Fassa Bortolo c'est plus le cas 17 coureurs dans ce groupe avec Kleinen Clear et Shrek pour l'équipe T-Mobile avec Kretz-Kens pour l'équipe Quick-Step le coureur de la formation Lampres et Riggi Kleinen je l'avais dit Wilson Mathieu Wilson voilà Wilfried Kretz-Kens un des équipiers modèles dans l'équipe Quick-Step même s'il a évidemment la grosse équipe fait qu'il reste en dernière position qu'il ne va pas prendre de relais mais s'il y a une jonction ou quand la jonction s'opérera il sera encore là pour aller tirer de longs bouts droits pour emmener tout le peloton pour tirer le peloton pour emmener Tom Bonen évidemment quand vous citez le nom de ces coureurs il y a trop de bons coureurs pour laisser à l'échapper pour prendre des risques et on est trop près déjà de l'arrivée à 62 km on ne peut plus laisser trop d'avantages au nom que vous avez cité ici oui parmi les bons coureurs il y a Kancelara évidemment il y a Gélin ne l'oublions pas celui-là parce qu'avec le championnat du monde qu'il a accompli l'année dernière à Madrid et bien il faut quand même se méfier de ce garçon il est quand même 3ème du championnat du monde derrière Bonen et Valverde il y a un garçon comme Clear il y a Shrek il y a Burkhard je pense que l'équipe T-Mobile avait dans cette échappée placé 3 beaux atouts et c'est pas étonnant si du côté de T-Mobile on reprend l'initiative on essaye une nouvelle fois d'organiser cette échappée 44 secondes entre les 17 coureurs et le peloton un coureur de l'équipe Likigas et là c'est tout pour Paolini dans cette équipe Likigas il y a Albassini Colli Dadato Milesi Rigetto et bien ils sont tous là pour Luca Paolini 3ème de Milan sans Remo le coureur Likigas dans l'échappée c'est Colli Daniele Colli Rangin on l'avait pas cité c'est aussi un coureur d'expérience il y a beaucoup de coureurs d'expérience il y a beaucoup de rouleurs à la zone Tu Wilson aussi qui est un excellent coureur beaucoup d'expérience Arlon Perez qui prend le relais maintenant Arlon Perez qui a deux ou trois ans il y a deux ou trois ans il a vécu un peu dans les environs de Warhagen c'est pas étonnant si on le retrouve aux avant-postes le ton qui se rapproche à nouveau à une bonne quarantaine de secondes il y a toujours un coureur intercalé un des coureurs qui aura été distancé maillot noir de chez LPR il y avait Mazanti et Konichev dans le groupe de tête on va voir normalement Mazanti est toujours là donc ça doit être Konichev et pour la première fois l'équipe Milram qui vient aux avant-postes l'équipe Milram je vous le rappelle qui s'aligne ici avec notamment Zabel et Petaki alors que là on est sur le Stationsberg cinquième difficulté du jour toujours Burkhardt qui est là chez T-Mobile on a décidé de faire la course comme on dit ne plus être en attente de ne plus subir mais d'obliger peut-être l'équipe Quickstep ou l'équipe David Hammond à prendre ses responsabilités derrière puisque avec Kretzkens et avec Vogels tout à l'heure ils n'étaient pas bien représentés devant ni les Quickstep ni les David Hammond je pense qu'avec Klyr devant il faut faire la course effectivement Klyr rappelez-vous l'année dernière deuxième derrière Bonen et la lutte vous pensez on a souvent vécu ça entre les équipes espagnoles notamment sur les routes du Tour quand il y avait à la grande époque Onse qui attaquait et bien Badesto s'organisait derrière maintenant est-ce qu'on peut penser qu'il y a une rivalité entre équipes allemandes est-ce que le fait qu'il y ait trois T-Mobile devant fait en sorte que les Gerolsteiners sortent un petit peu du bois je pense que c'est une raison mais je pense qu'ils ont aussi ici une équipe qui peut faire un résultat et que par conséquent ils ont bien compris qu'on ne pouvait pas laisser cet écart monter à plus d'une minute sinon qu'automatiquement on devrait attendre un support d'une autre équipe et il y a tellement de coureurs à l'avant qu'on peut se poser des questions On voit aussi Skerling qui est toujours bien placé là de l'équipe Profidis qui fait un très très bon début de saison Et qui était encore dans l'échappée matinale à Milan Sanremo samedi dernier Prochaine difficulté ce sera après le Stationenberg ce sera le Taillonberg sixième difficulté du jour avec une approche dans les sous-bois approche qui n'est pas trop difficile Van Imp qui est là également quand on regarde sur une carte les itinéraires des courses et bien on s'aperçoit qu'on tourne un peu en rond dans la même région pour aller chercher toutes les bosses toutes les difficultés Oui je pense que c'est une tradition que ce soit au circuit de vol qu'au trois jours de la panne à Watergame ici à Arelbé qu'on prépare le Tour des Flandres et on repasse sans cesse sur les mêmes routes McEntee qui va être repris par un peloton emmené par l'équipe Discovery avec une belle accélération là je pense que les coureurs qui sont en queue de peloton vont avoir des difficultés j'aurais dit Lifehost c'est Lifehost oui avec McEwen dans la roue McEwen vous l'avez vu ne relaie pas pour le moment du côté de chez David Amon Lotto on n'a pas vu Van Peter Game si ce n'est tout à l'heure lors de la chute alors que Hunt est lâché vous voyez que le vent pourrait jouer un rôle aussi quand on voit la position des coureurs sur la chaussée et ses coureurs s'est échappé en point de mire pour le peloton 27 secondes on doit être averti Van Den Boe doit être averti que derrière et bien on veut rentrer on va rentrer et la course qui va véritablement débuter lorsque la jonction va s'opérer c'est à ce moment là que ça va être un petit peu plus nerveux déjà maintenant avec regardez un coureur de chez Discovery qui attaque et ça pourrait bien être une nouvelle fois Lifehost on va voir pouvoir de la formation Discovery non c'est De Wolder oui c'est De Wolder allez il faut s'il n'avait pas lasser la première accélération maintenant c'est Stein De Wolder ils ont aussi sur le papier une très belle équipe pour les classiques avec des jeunes De Wolder avec Van Den Broek avec Lifehost et puis il faut rajouter à ça Roger Hammond Van Eswijk Mikhailov Matthew White il faut être attentif ici pour l'équipe David Hammond-Lotto parce que encore une fois il y a un Quick Step qui sort et un Discovery qui sont deux des équipes qui semblent avoir placé une option sur la victoire finale aujourd'hui Jérémion qui est là je ne veux pas dire par hasard mais qui a été repris lorsque De Wolder a accéléré on a De Wolder on a Tanking qui est un coureur dans la formation Lamprey qu'on va essayer d'identifier et puis il y a Jeremy Hunt qui sont en chasse derrière le groupe de tête groupe de tête 24 c'était le nombre maximum de coureurs et puis ils ont perdu un à un des membres il reste une petite dizaine de coureurs dans ce groupe de tête et vous voyez que les écarts sont vraiment minimes le peloton en file indienne tout ça à l'approche du Thaïenberg 6ème difficulté et le pourcentage moyen du Thaïenberg c'est pour ça que ça va peut-être se jouer déjà là-dessus que la bagarre va peut-être commencer c'est 9% 5 mais avec un passage maximum à 18% 500 mètres et ce ne sont que des pavés voilà mais quand on est là on est déjà loin oui c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est à la relance que ça devient très très difficile et effectivement s'il y a la moindre cassio dans le peloton on est à la merci du coureur qui faiblit on doit forcément faire l'effort soi-même et regardez les trous qui se créent dans le peloton là on prend du vent on doit faire un effort et si on ne peut pas faire cet effort et bien se forment des bordures et automatiquement plus on est loin plus on est dans une bordure qui sera mis en difficulté regardez c'est la file indienne on avait annoncé deux bordures tout à l'heure ici il faut il faut faire la jonction le plus tôt possible des routes étroites très étroites toujours et on sort d'une difficulté on sort d'un des monts pour aller chercher directement le suivant regardez le signaleur qui fait signe passage délicat avec de la boue sur la chaussée donc la pluie des derniers jours la pluie d'hier ne rend pas les conditions de course facile il faut se méfier aussi de ça c'est évidemment dans cette période une des grandes difficultés c'est aussi une des difficultés du Tour des Flandres c'est que effectivement s'il pleut la semaine précédant le Tour des Flandres on a pas mal de routes qui sont des routes de campagne très étroites sur lesquelles passent des tracteurs et qui laissent évidemment et gravillons comme on le voit ici et à certains endroits des flaques de boue qui peuvent être très très dangereuses lorsqu'on prend un virage très dangereuse et très glissante attention voilà donc les 4 hommes de Walder alors qu'on va revoir ici la boue et le passage délicat un avantage au cyclocrossmed alors aujourd'hui c'est beaucoup dire mais surtout un avantage au coureur qui roule à l'avant c'est un avantage de l'équipe pour l'équipe d'équipe Blampré Guélin de chez Bouygues qui mange un pour Française des Jeux qu'enchaînera pour le Team CSC et vous avez l'identité des hommes qui sont là devant et nous sommes maintenant dans les sous-bois nous sommes dans le Thaïenberg c'est un démon difficile et regardez c'est pas un hasard si du côté de chez T-Mobile on s'est placé à l'avant le Mange s'accroche on va parler de garçons qui sont aussi capables de faire de bonnes choses en cyclocross Dumont toujours du monde 55 km de l'arrivée Clear et puis derrière ça revient ça revient on a vu le gros travail l'accélération de Clear Clear qui anticipe peut-être aussi il sait que le regroupement est proche et donc il est sorti il est sorti avec la perspective d'avoir de l'aide à avoir peut-être des coureurs de chez Quickstep ou chez David Hammond qui peuvent sortir on parle de ces deux équipes là il y a évidemment Discovery on a vu DeVolder qui était en forme on a vu Lifehost voilà donc Mangein qui revient et qui va essayer de faire la jonction avec Clear Christophe Mangein qui aurait mérité de remporter l'étape du Tour qui arrivait à Nancy l'année dernière qui revient il faut encore boucher il reste encore quelques mètres ce sont les plus difficiles à combler et derrière vous voyez petit groupe mais on l'a vu dans l'ascension du Zayenberg et c'est maintenant c'est maintenant en fait que ça va devenir dangereux parce qu'on va constituer un groupe beaucoup plus select où on va juger les forces Kretzkenz qui est toujours là je vous interroge oui bien sûr et on va pouvoir y aller maintenant très sérieusement je pense alors qui est là Kretzkenz Anthony Gélin avec un morceau de branche dans le dérailleur ça c'est dangereux Anthony Gélin un coureur de la formation Tenax qui est là je dis un et quand on voit quand on regarde bien ils sont là à deux il y a pour carte il y a deux Volders et donc les deux Tenax ça doit être ceux qui étaient déjà dans l'échappée tout à l'heure Mouraud et Perez Arango je rappelle que ces garçons sont en poursuite derrière Clear et Mangin et la politique chez Cookstep la politique de Kretzkenz elle est simple il est là il fait partie de l'échappée et il reste derrière il reste dans les roues les gestes sont clairs pour les deux coureurs de la formation Tenax c'est faire l'effort et essayer de rentrer mais on a vu Clear qui était bien placé avant le Tayenberg Clear qui a vraiment anticipé Gérard on tourne une courte page de publicité entre le Tayenberg et le How to Creuskens et on reviendra pour suivre la fin de ce Grand Prix de l'E3 hé le nouveau Swiffer oui mais ça sert à quoi ? ça attrape les poissons ? non les moutons et ça remonte les pentes ? non ça dévale les escaliers ça capture les poussières et ça slalome ça fait le ménage en un clin d'oeil nouveau Swiffer ? ça change du ménage une seule seconde d'inattention en me rasant aïe je me suis coupé et voilà mon nouveau pansement voilà ça ne saigne même plus pansement Anzaplast Med Liquid Protect il soulage et protège tout en restant presque invisible nouveau Anzaplast Med Liquid Protect Retour avec les hommes de tête et donc vous voyez il y a maintenant 8 coureurs en tête 2 coureurs de la formation T-Mobile Clear et Burkhart 2 Volders pour la formation Discovery Mouro et Perez Arango pour la formation Tenax Gélin et son morceau de bois pour la formation Bouygues Telecom Kretzkenz pour l'équipe Quickstep et on a fait le tour et Mangin j'oubliais Mangin de la française des jeux et derrière il y a Baden Cook qui est là oui derrière il faut réagir c'est une des équipes qui n'a plus personne à l'avant et donc s'ils sont représentés par quelques coureurs ils vont devoir prendre l'initiative comme l'équipe David Amonnoto qui n'est pas représentée non plus vous voyez qu'il y a des bordures qui se sont formées des coureurs qui ont été repris des coureurs qui étaient là parmi les hommes de tête il y a notamment Kanchelara et le coureur de chez T-Mobile qui est juste devant lui qui est Shrek ça aurait été mieux que Shrek court chez Likigas ou chez Tenax il aurait été tout vert oui effectivement reviennent derrière un groupe au sein duquel il y a qui ? il y a Verouten il y a Vanimpp il y a Ivanov il y a Baldato qui vient de passer un instant il y a Glomser le champion d'Autriche qui est là également Stigmans c'est De Vogt par contre Stigmans est dans le premier groupe avec Bonnel et donc je pense que pour les David Amon Lotto dans le premier groupe que l'on voit juste là devant il y a McEwen il y a Van Pettegem il y a Stigmans et il y a De Vogt qui va rentrer Wim De Vogt c'est aussi un des grands talents un des grands espoirs du cyclisme belge mais il a été très affecté cette année par le décès début mars de Arnaud Wallhart un coureur qu'il avait côtoyé chez Patrick Lefebvre coureur néerlandais qui était chez Skill Zaboll aussi Zaboll et pas de Petaki ou en tout cas pas remarqué pour l'instant je crois aussi que Petaki n'a pas vraiment les qualités d'un Flandry ce n'est pas ce genre de coureur là c'est un coureur très rapide au sprint je ne pense pas que ce soit vraiment quelqu'un qui soit taillé pour des épreuves comme celle-ci peut-être l'une ou l'autre étape des trois jours de la panne mais c'est très différent que cette répétition de routes étroites de côtes de pavés etc ça ne doit pas lui plaire beaucoup que d'être ici je pense Gérard deux coureurs de chez vous dans ce groupe on a vu Kleinen et Berdowal et Berdowal c'est pas mal que des formations comme ça des formations dites de division 2 au niveau pro tour des formations continentales pro se montrent chapeau aujourd'hui aussi à l'équipe Ténax parce qu'on a vu Baldato on a vu Perez Arango on a vu Mouraud trois coureurs dans ce groupe là ce qui veut dire que la différence n'est peut-être pas aussi grande que certains veulent le laisser croire je pense que la différence essentielle quand on voit Baldato chez Ténax c'est en fait qu'en préparation de belles épreuves comme celle-ci mais plus encore plus tard des classiques Wallon il y a une seule course qui est le tour du Pays Basque et dans ce tour du Pays Basque on va retrouver 20 équipes pro plus 2 équipes espagnoles ça veut dire qu'on va devoir lutter à moyens inégaux de préparation dans ces épreuves là mais pour le reste je pense qu'ici en Belgique il y a des coureurs de valeur dans tous les types d'équipes pour en revenir à cela d'ailleurs on a vu à Wargame à un certain moment dans l'attaque deux coureurs de l'équipe Jartasi Abakoumov et Mouraviev qui sont quand même des coureurs alors qu'ils ne sont même pas dans une équipe de niveau professionnel c'est une équipe simplement continentale il y a de bons coureurs à tous les niveaux évidemment le tout est de pouvoir se placer dans un juste milieu et se retrouver avec un programme qui convient bien et on revient avec les huit coureurs de tête et toujours les coureurs de la formation Tenaxe on en parlait Mouraud et Perez Arango qui font le travail derrière vous voyez que le peloton n'est pas loin Bourckhardt et Clear de chez T-Mobile Mangin est là également et c'est peut-être la première fois qu'on voit l'équipe Discovery aussi bien représentée il y en a un ici dans l'échappée c'est De Volder Vandenbroek est derrière avec Life Host oui l'échappée dans laquelle notez-le bien maintenant je pense que tout le monde prend son tour de relais j'avais pensé tout à l'heure que pour les coureurs de l'équipe T-Mobile le fait d'être à deux serait négatif mais non tout le monde passe même Kretzkens il ne roule pas à fond sans doute mais il passe quand même et je pense que c'est pas mal et regardez il y a quand même un sérieux écrémage un sérieux écrémage je pense qu'il reste une quarantaine de coureurs à l'arrière pas plus les maillots bleu et rose de chez Lampré on parle beaucoup de cette formation Lampré avec Kunego mais on les a vus aussi sur les routes de Paris Nice on les voit encore aujourd'hui ils sont là avec des garçons qui ont peut-être des noms moins ronflants mais ils font la course ils s'illustrent ils montrent le maillot oui si j'ai bien vu on en a vu au moins 4 de cette équipe il y a quelques formations qui sont là 5 parce qu'il y a quelqu'un qui remonte sur la gauche de l'écran maintenant donc une équipe qui peut avoir un rôle très important à jouer dans la finale il n'y a plus beaucoup de coureurs et il y a quelques équipes qui sont bien représentées je pense à l'équipe Discovery on a fait le on a passé en revue tout à l'heure l'effectif de chez David Hammond on peut aussi regarder du côté de chez Quickstep où il y a Bonen il y a Kretzkens qui est devant il y a Tanking qui est là et il y a Van Imp il y a une crevaison pour un coureur c'est pas Cancellara un saut de chaîne oui un saut de chaîne Cancellara oui ça c'est dommage un bris de chaîne pour Cancellara c'est évidemment très dommage parce qu'à cet endroit-ci les voitures ne sont pas intercalées il n'y a pas assez d'écart je n'ai pas vu de voiture neutre non plus on la réserve uniquement pour les deux derniers kilomètres de course elle vient de passer non ? oui mais bon si c'est un bris de chaîne effectivement pour avoir un vélo à sa taille mais Cancellara et Cancellara n'a plus qu'à remiser comme on dit et à tout jouer sur la course de demain voilà Cancellara voilà Cancellara en conversation avec son directeur sportif qui était Scott Sunderland qui est toujours Scott Sunderland aujourd'hui dans la voiture chez CSC on revient on remonte on se replace avec regardez Van Impe avec Tanking qui sont là qui doivent travailler pour le champion du monde McEwan est là également Art Viruton la route est plus large et c'est une nouvelle fois la course à la place l'écart 21 secondes la course à la place car maintenant on va aller chercher la difficulté suivante qui est là de Kreuzkens deux kilomètres encore pour se placer avec la formation l'Ikigas qui est là aussi et avec Koli et je pense que Paulini est là aussi oui alors qu'on nous donne le deuxième peloton à 38 secondes ça veut dire que les écarts sont occupés à se resserrer et que rien n'est fait on arrive à René on arrive à René ce serait pas mal d'avoir la composition exacte de ce groupe et savoir quels sont les coureurs qui sont là pour l'équipe Lamprey notamment on peut peut-être anticiper Gérard on peut se dire que normalement Balan doit être dans ce groupe et puis derrière Franzoy pourrait bien marcher Righi doit être là on en a vu 5 donc je pense que ces coureurs là certainement vont se retrouver dans ce groupe alors qu'on revient à la tête de la course maintenant vous voyez 1300 mètres de long difficulté avec quand même une partie pavée 900 mètres de pavée dans cette septième difficulté et un pourcentage moyen de 6% il y a un gros effort à l'avant de DeVolder avec Clear dans la roue DeVolder et Clear qui sont peut-être les deux plus forts dans ce groupe même si on a vu Burkhard tout à l'heure faire aussi un joli petit numéro voilà les pavés je vous les avais annoncé ils arrivent enfin on va avoir une nouvelle accélération et c'est une nouvelle fois du côté de chez T-Mobile qu'on met le feu au poudre et l'accélération qui fait mal qui fait mal aussi à DeVolder qui a rétrogradé de quelques mètres et c'est toujours Clear et Burkhard Clear qui est passé devant et voilà les poursuivants pas encore sur la section pavée et il va y avoir une accélération d'un courant de chez Raboban qui pourrait bien être Fletcha un gros gros travail de Clear Clear Burkhard on s'accroche et on s'arrache aussi chez Tenax Perez Arango Gélin qui est là petite cassure mange un DeVolder qui va chercher le bas côté Mouraud et là c'est Kretzken qui est en difficulté Kretzken ah si l'hélico peut attendre un petit peu on va peut-être voir où se trouve la tête du peloton je pensais qu'il y a un coureur de la formation Raboban qui avait tenté de sortir qui avait tenté de placer une accélération grosse démonstration quand même pour l'instant de l'équipe T-Mobile Oui et Clear Effectivement voilà donc Fletcha avec Bonen il est fort Bonen il est une nouvelle fois là Paulini est là également Skerlings et puis derrière il y a un coureur de chat Gritubel aussi qui est présent et accélération de Bonen accélération de Bonen qui pourrait revenir qui pourrait lui décrocher il va faire mal en tout cas Bonen cette accélération sur le How the Kretzken va faire du dégât il y a Van Pettegem qui s'accroche Skerling et puis Fletcha qui plie et le voilà debout pour relancer à nouveau Skerling ne passera pas il est à la limite et Van Pettegem qui rentre il l'a annoncé sa condition est bonne ils vont sans doute se neutraliser devant il y a Clear qui est dans une troisième équipe mais qui est aussi le compagnon d'entraînement de Peter Van Pettegem Clear qui avait bien participé se neutraliser regardez ils ne sont pas très longs ils sont à quelques quelques encablures seulement des quatre décrochés ça rentre je pense que c'est Stegmans qui vient de rentrer dans la roue d'un coureur de l'équipe Lampre il est fausse qui est ramené également c'est tout à fait Stegmans et la Bonen se retourne il s'aperçoit maintenant qu'il y a Van Pettegem qu'à Stegmans mais qu'il n'y a pas d'équipier avec lui il va devoir se relever tout de suite voilà les quatre hommes et puis derrière le groupe avec six coureurs même si Bonen se relève du côté de chez David Amon Lotto avec Stegmans avec Van Pettegem on doit y aller on doit rouler on doit essayer de revenir on pourrait essayer de se retrouver dans ce groupe de tête avec Clear qui on l'a vu est capable de faire un gros numéro avec Burkhart oui je pense que maintenant on va avoir une course qui est beaucoup plus tactique n'oubliez pas qu'il y a toujours ces deux coureurs à l'avant là qui viennent de dépasser un troisième coureur de l'équipe T-Mobile qui doit avoir pris un raccourci et il ne faut pas trop tergiverser à l'arrière parce qu'on risque fort effectivement de voir Clear s'envoler s'il n'y a pas d'entente et on a eu l'impression à l'arrière qu'il y avait plus que six ou sept coureurs donc ça veut dire qu'une partie du premier peloton aurait déjà rejoint le groupe Bonen-Van-Pettigan j'ai l'arrière j'ai l'amour car Clear et Christian Moureau qui sont là devant derrière on a intercalé Krebskens Mangin Perez Arango intercalé mais maintenant ils ont même été repris et vous voyez ce groupe un peu plus conséquent avec le coureur de la formation c'est Balan on pensait bien qu'il devait être là il y a Bonen-Stickmans Van Pettigan on nous annonce également Pichaud de l'équipe Bouygues Télécom a confirmé Balanella on l'a vu et Host aussi oui ça veut dire que Bonen a retrouvé un équipier mais un équipier qui a été mis en difficulté sur le Krebskens ce n'est pas toujours très intéressant Krebskens mis en difficulté sur le Krebskens oui vous voyez qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux pour autant c'est parfait toujours 4 hommes devant toujours Gélin l'équipe Bouygues Télécom c'est peut-être l'équipe française qu'on a le moins vu cette année puisque Sébastien Chavanel avait remporté une étape au Grand Prix Costa Azul devant McEwen un sprint mais à part ça on avait évidemment la troisième des championnats de France de cyclocross quelques places d'honneur comme Pinot dans un sprint à Paris-Nice ou Renier huitième au Volk mais pas vraiment de résultat marquant Anthony Gélin qui est dans ce groupe il avait été troisième au Grand Prix de la Marseillaise voilà donc Bonen et Krebskens Stegmans Van Pettegem et puis on a Pichot Mangin Balan de Volder et Host Marlon Perez qui a un équipier devant en la personne de Mouraud et on rajoutera Skirlings pour être complet ce qui est intéressant c'est aussi de savoir où se trouve le reste du groupe de tête le reste du groupe de chasse plus exactement le groupe Bonen oui ceux-ci s'entendent très bien les relais sont réguliers je pense que tout le monde passe même Bonen sauf peut-être Balan qui reste un peu en retrait pour l'instant et donc avec un écart de 15 secondes on peut supposer qu'ils vont rentrer sur les 4 hommes de tête Balan on l'a dit il avait quelques équipiers dans le groupe il a dû faire le bond tout seul mais c'est c'est un scénario qui peut l'arranger regardez là derrière derrière les motos il y a encore quelques coureurs qui peuvent rentrer oui il faut se dire aussi que dans les 2 premiers groupes les grosses formations sont représentées donc ce sont les autres qui vont devoir travailler et qui Fletcha par exemple qui n'a personne à l'avant les équipes Unibet les équipes Crédit Agricole Milram aussi il y a 2 coureurs là-bas 3 coureurs même pour l'équipe Milram dans ce peloton là dont Eric Zabel d'ailleurs dont Eric Zabel et je pense que Saki est également dans ce groupe je pense avoir vu Saki tout à l'heure voilà le groupe des poursuivants le groupe Bonen situation donc 4 hommes en tête à quelques centaines de mètres on a ce groupe aussi avec Bonen avec 2 coureurs de la formation Discovery que sont Host et De Volder avec Scarlings que vous avez à l'écran Balan est là également Van Pettegem est présent avec Steakmans Mangin on a Perez Arango et toujours alors qu'on est dans le Kappelberg avec les 2 hommes de tête avec Burkhardt qui fait un gros travail et Clear Clear qui est bien Clear qui voudrait venir chercher cette victoire qui lui avait échappé de peu l'année dernière mais les motos sont tout prêts et derrière elle vous voyez il y a le champion du monde qui emmène tout le monde on devrait normalement assister à un regroupement si pas général un regroupement avec les 2 groupes de chasse et puis en point de mire à quelques dizaines de mètres maintenant les 4 hommes de tête le groupe Clear c'est vraiment je dis quelques dizaines de mètres je me demande s'il y en a 2 oui il reste 8 secondes en coude donc c'est pas énorme la jonction va se faire maintenant vraisemblablement qu'il y aura un petit ralentissement à ce moment là et que le 2ème groupe va rentrer aussi sauf peut-être quelques coureurs distancés à l'arrière et la course va pouvoir commencer à 40 km de l'arrivée donc on risque d'avoir une dernière heure de course particulièrement intéressante c'est bien de dire ça comme ça tout le monde va rester avec nous Gérard et le programme est alléchant le Pattersberg je vous rappelle quand même que l'approche du Pattersberg c'est un virage en angle droit pour un démon qui est difficile avec un pourcentage de 12,5% moyen c'est une route droite pas un seul virage c'est vraiment un petit mur face à soi et puis après le Pattersberg on continuera et on ira chercher le Quarmont il ne faut plus le présenter celui-là non plus donc les deux prochaines difficultés qui devraient pouvoir permettre aux hommes forts de s'extraire regardez c'est Bonen qui fait le travail il y a encore une accélération et ça c'est bien le style de Host avec Bonen dans sa roue c'est deux voldeurs je pense deux voldeurs Bonen et Host c'est un petit peu plus loin oui ça bouge énormément course très nerveuse on parlait d'une course de placement voilà donc deux voldeurs avec Bonen geste du coude il demande à Bonen de passer ils sont taillés dans le roc ces deux-là deux voldeurs Bonen même gabarit vous prenez Steakman s'il est pas mal non plus deux voldeurs c'est aussi de la puissance à l'état pur même génération d'ailleurs il y a encore un bon relais de deux voldeurs et on met tout le monde en fil tout le monde en ligne avec Gellin qui est intercalé Bonen on se retourne ça va attaquer ça va flinguer comme ça jusqu'à l'approche du Pattersberg Baden Cook je vais dire virage un peu large je pense que c'est surtout la moto qui était placée sur la trajectoire de Baden Cook voilà je pense qu'il doit rester maintenant à peu près 45-50 coureurs et avec une nouvelle accélération T-Mobile Bourckhardt Marcus Bourckhardt un gros moteur il était déjà devant tout à l'heure il était dans l'échappée il a placé Clear deux fois au pied des monts dans les meilleures conditions pour pouvoir placer une mine comme on dit dans le jargon et le voilà maintenant qui va à son tour devant et qui mène derrière serait bien Kretzken ça c'est bien son style on réagit on réagit avec McEwen Robbie McEwen il n'est pas encore dans le Pattersberg il ne faut pas s'y mettre en route quoique ce virage à droite on va voir non non le Pattersberg on monte directement il y a les maisons on aura normalement longue descente avant d'arriver au Pattersberg et puis le virage à droite belle accélération de Bourckhardt mais vous voyez on ne laisse sortir personne McEwen qui ramène qui ramène Bonen mais qui fait une course surprenante parce qu'on ne s'attend pas à le voir réagir comme ça normalement c'est un coureur qui attend et ce n'est pas le cas aujourd'hui Tom Bonen qui avait montré l'année dernière qu'il ne fallait pas attendre qu'on pouvait en étant catalogué parmi les sprinters attaquer il avait fait un gros numéro rappelez-vous dans ce Grand Prix de l'E3 il avait fait avec Clear un contre-la-monte à deux ils avaient tenu tête au peloton pour s'imposer finalement ici pour Bonen c'était le début de la saison de rêve victoire à l'E3 suivie une semaine plus tard de la victoire autour des Flandres et Roubaix je ne vais pas vous rappeler tout le palmarès d'Otom en 2005 donc c'est peut-être ça qui inspire aussi McEwen cette année en se disant je ne vais pas attendre je ne suis pas sûr qu'on va assister à un sprint massif j'y vais c'est vrai mais il faut avoir aussi cette même puissance et là il doit encore nous prouver qu'il est capable de réaliser quelque chose comme ça je n'en suis pas sûr quand on reprend le palmarès des dernières saisons Bonen devant Clear c'était à deux Bonen devant Kirsipou c'est un sprint avec un petit groupe De Jong est arrivé tout seul Piri est arrivé tout seul et voilà le Pattersberg donc la dernière fois qu'il y a eu un groupe un petit groupe c'était Bonen qui s'était imposé voilà le Pattersberg avec Clear une nouvelle fois qui va McEwen est là et ici il faut prendre la rigole c'est vraiment jusqu'en haut il y a un endroit qui est plus favorable regardez ils sont tous en file indienne dans la rigole Bonen Cook Burkhardt De Waal Balan Van Pettegem et McEwen qui fait l'ascension en tête pas facile de dépasser il faut être fort pour sortir pour quitter la rigole et repasser sur les pavés et dans une semaine il n'y aura pas moyen de prendre la rigole puisque le public sera tellement nombreux dans le Pattersberg à l'occasion du Tour des Flandres que les coureurs vont être obligés de passer sur le côté passer sur le pavé il y en a qui sont déjà sortis et voilà et ce serait bien Balan ça et Bonen l'a vu il va y aller il va l'accompagner McEwen qui coince un petit peu Clear qui sort de la roue gros numéro de Balan et Bonen qui va Bonen qui suit et regardez et c'est ça en fait la différence entre McEwen vous avez vu il monte au train il essaye de monter devant justement pour bloquer le reste mais ici il a coincé et les coureurs qui sont sortis de ce que je vais appuyer entre guillemets la rigole sont partis maintenant Stegmans qui vient de tourner Kreitzkens avec 25 de game voilà Ivanov est toujours là Fleysha qui doit être le Rabobank Zabel qui tourne maintenant et encore derrière Bram Tankink et Vanim qui sont là et le dernier ici qui était déjà dans l'échappée ce matin c'est Stefan Schreck et ça devient difficile pour lui aussi il faut remettre une dent essayer de relancer route sinueuse après le Paterberg pardon il a perdu la pédale ça c'est évidemment mortel on va voir ce qu'il se passe devant je pense qu'il y a encore des coureurs plus avant et je vous le dis la prochaine difficulté c'est le Vieux Quarmont et voilà Balan et Bonen dans un une tentative à deux Vieux Quarmont dans trois kilomètres donc on a l'habitude de dire que là c'est la course à la place il est situé beaucoup plus tôt dans la course pour le Tour des Flandres Alessandro Balan deux victoires l'année dernière il avait remporté la première étape des trois jours de la panne devant de Wolder et on revoit ici l'attaque de Balan et tout de suite Bonen a compris il avait également remporté l'année dernière la quatrième étape de l'Enneco Tour deuxième du classement final de il y a déjà 38 secondes il faut s'organiser derrière L'Efos qui demande qu'on tourne Stegmans Burkhart Virouten est là également De Waal un petit peu plus loin et bien maintenant le poids de la course repose essentiellement sur les coureurs de l'équipe T-Mobile et sur les coureurs de l'équipe David Amon Loto C'est Guédon qui est là C'est Guédon effectivement Burkhart hésite mais il a déjà beaucoup donné et c'est maintenant effectivement qu'on doit voir Stegmans Van Pettegem McEwen venir à l'avant il ne faut pas attendre de l'aide de l'équipe Lamprey Berdowal qui passe mais ce n'est pas son rôle il est seul dans ce groupe où il y a une cinquantaine de coureurs il faut laisser travailler maintenant les équipes et essayer de réagir quand on est seul mais pas de venir rouler à l'avant je me demande si je n'ai pas vu Roger Hammond petit gabarit dans la formation Discovery qui est là également ce qui voudrait dire que si Hammond est là il y a deux Wolder Hammond Ost et Vandenbroek oui c'est aussi une équipe évidemment qui pourrait prendre le poids de la course sur elle ça c'est clair mais on va assister pendant quelques minutes pendant quelques kilomètres un jeu d'influence entre les équipes qui devraient prendre ce poids de la course pour éviter de trop donner à 36 kilomètres de la rigée on voit que l'écart est redescendu maintenant parce que sans doute on s'organise un peu et là on est sur cette route étroite on va aller chercher le vieux Quarmont avec Balan et toujours Tom Bonen le vainqueur sortant vainqueur des deux dernières éditions ici et voilà vous vouliez que l'équipe d'Avitamon s'organise c'est McEwen qui vient en tête et qui va rouler qui va commencer à tirer Van Pettergame ce qui veut dire que Steakmans ne roule pas parmi les hommes de tête clear et là alors deux solutions soit Steakmans n'est pas bien soit c'est le coureur protégé dans l'équipe d'Avitamon Lotto je pense qu'on va le protéger un tout petit peu en cas de sprint de ce groupe mais je pense que s'il n'y a que deux coureurs qui font le travail maintenant ça ne va pas être suffisant Ivanov qui est là également l'équipe T-Mobile même si on a déjà beaucoup donné qui a quand même encore quelques cartes oui on est ici dans une portion où le vent est vraisemblablement de face et Bonen se retrouve finalement mais avec un autre coureur à peu près dans la situation où il était l'année dernière sinon qu'ils se sont dégagés je pense sur le Quarmon si je ne me trompe pas et que la distance est un peu plus longue ici voilà donc les pavés mais légèrement plus long les pavés du Quarmon ce qui veut dire 1500 mètres de pavé pour cette difficulté cette très belle difficulté début en asphalte et puis la suite en pavé 1600 mètres de pavé le vieux Quarmon pourcentage moyen 4,2 mais il y avait quand même des passages à 11% et là aussi on va essayer d'aller chercher le bas côté on va essayer d'aller chercher la rigole quand il y en a une différence de style Balan un peu plus souple et Bonen plus en puissance oui plus en puissance pour Bonen alors que Clear accélère avec dans sa roue Paolini Fletcha Van Pettegem pour l'équipe David Amon Lotto c'est pas ça Van Pettegem et McEwen sur les monts qui sont en difficulté et voilà donc au milieu du Quarmon dans la deuxième partie Bonen et Balan qui sont toujours là l'écart regardez quand même pas mal 43 secondes c'est ce qu'on annonce pour le duo tête sur Clear Fletcha qui est là qui derrière Paolini et puis Zabel qui est là en dixième position Van Pettegem de Wall Ivanov oui la différence donc Tom Bonen plus puissant et par conséquent qui colle mieux au pavé que le coureur Balan qui tourne avec un plus petit braquet qui soutit beaucoup mais bon il faut savoir tourner le grand braquet c'est pas évident et ici Clear plus vite à l'avant je pense et voilà c'est en théorie le sommet sauf que maintenant il resta quand même un faux plat de plus ou moins un kilomètre pour aller rechercher la grande route et attention dans quelques dizaines de mètres on va se retrouver sur un passage où il n'y aura plus de maison et donc le vent pourrait aussi jouer un rôle oui en fait un coureur qui est distancé à cet endroit-ci il reste comme vous l'avez dit à peu près à 1 kilomètre 200 il peut perdre 2 minutes voilà Van Pettegem qui connaît parfaitement et Clear aussi qui connaît parfaitement les lieux Clear Van Pettegem comme à l'entraînement oui mais seulement ici il y a deux garçons à aller chercher devant c'est Balan et Bonen Flecha est là en embuscade derrière il y a encore de la formation Unibet qui pourrait bien être Baden Cook 29 secondes et derrière regardez McEwen et Steakmans c'est pas qu'on le protégeait Steakmans Steakmans n'est pas bien c'est terminé pour lui parce que vous verrez qu'il n'y aura plus d'une minute en haut McEwen aussi à distancer et McEwen qui passe alors qu'à l'avant on retrouve toujours Clear Van Pettegem Fletschat De Waal Baden Cook je pense et encore un coureur de l'équipe Lamprey plus un Discovery Channel le coureur de l'équipe Lamprey vraiment qui tourne très 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 petit et ici un C.S.C. oui un deuxième d'ailleurs on peut déjà rayer Cancelara ici Skirling Zabel Vanoff Viro tenant dernière position qui revient dans la route de Paolini et à l'avant le petit groupe a pris quand même 150 mètres sur les pavés Van Pettegem Clear Fletschat est là également Viro toujours qui a été dixième Mercoglia en travers les flancs des troisième du Grand Prix d'Hannens Bonen et là maintenant il reste quelques mètres avant de se diriger vers la grande route voilà qui est fait et on a fait une boucle puisque là en bas c'est René ici deux coureurs qui se sont dégagés Clear et Van Pettegem et à 50 mètres Badon Cook Prochaine difficulté Prochaine difficulté avec De Waal je pense Ost-Skerling ça pourrait revenir ça pourrait revenir avec un coureur de la formation Milram Zappel peut-être mais attention à partir d'ici ça peut encore rentrer mais ça va seulement regarder les coureurs qui s'écartent dès qu'il faut venir dans le vent avec Ivanov là ici ça ne rentre plus que si ça ralentit à l'avant c'est pas un mode le petit gabarit c'est possible c'est possible assis en bec de sel retour avec Bonen et Balan et alors ici on est en légère montée avec le vent qui doit être défavorable à voir la position de Bonen à des Balan c'est difficile on se bat 31 secondes bouche grande ouverte pour Tom Bonen 10 succès déjà pour Tom cette année mais il n'y a pas de petite victoire hésitation à l'arrière clear ses cartes avec Van Pettegem donc un petit groupe va rentrer sous la conduite d'un coureur de l'équipe Discovery Channel ça doit être DeVolder je pense Leifost Leifost oui Berth DeWalt Fesha Skerling Baden Cook DeWalt qui revient sur Van Pettegem L'écart il y a encore trois coureurs qui vont pouvoir faire la jonction ce qui veut dire que dans ce groupe ici on va se retrouver avec une dizaine de coureurs il faudrait pouvoir s'organiser pour tenter de revenir sur Bonen et Balan il y a Oost il y a Fletchia il y a Van Pettegem il y a Skerlings il y a Baden Cook il y a Clear il y a deux coureurs de la formation CSC il y a Zabel et il y a Guedon et les deux coureurs de chez CSC Gérard vous les avez reconnus et bien je vous dis que non 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 mais je n'étais pas très attentif à ces deux coureurs là je regardais si c'était bien Zabel il y a Ljungfist Ljungfist c'est un bon coureur Guedon Zabel ici Peter Guedon c'est pas Alan Johansson c'est Alan Johansson voilà Ljungfist je pense qu'il nous manque encore un coureur de l'équipe Lamprey on va voir le groupe au complet et regardez derrière ceux-là peuvent encore rentrer ceux-là peuvent encore rentrer il faudrait voir l'écart 37 secondes entre le duo de tête et ces garçons-ci mais ils vont seulement rentrer parce qu'on hésite devant et là il y a un groupe avec Ivanov en queue Mangin pas deux coureurs de la française des jeunes dans ce groupe c'est possible après ça va devenir difficile ici un coureur de l'équipe Quickstep qui est esselé et voilà seulement le groupe avec De Wolder oui Vandenbroek De Wolder Vandenbroek De Wolder Tankink qui est là également Bernucci Baldato et le coureur de la formation et ce n'est pas le cas à mon avis on va le voir le deuxième groupe revient sur le premier donc ça veut dire qu'il n'y a pas un travail sérieux qui est fait ça va peut-être s'organiser maintenant mais il est temps parce qu'il y a 40 secondes 40 secondes mais qui va rouler du côté de la française des jeux l'air de rien malgré l'abandon de Philippe Gilbert on se retrouve avec Mouret avec Mangin et avec Guédon devant c'est pas mal trois coureurs de la française des jeux Skyrlinks on l'a dit il est en train de faire un bon printemps également il était aux avant-postes à Milan deux coureurs de chez CSC Johansen et Jungfist on a également Van Pettegame il y avait tout à l'heure McEwen avec lui et Stegmans on a vu comment ils ont sauté sur le vieux Quarmon tous les deux il y a Leifost isolé puisqu'il doit attendre de l'aide de l'arrière il doit attendre les renforts la cavalerie avec Vandenbroek et de Volder il y a Fletcher oui il faut voir comment on va rouler comment tous ces garçons vont pouvoir unir leurs efforts sans trop brûler de cartouches pour en garder sous la pédale il y a Carrara le coéquipier voilà c'est celui l'âme près que vous l'avez identifié Carrara équipier de Balan qui lui ne va pas rouler ne doit pas rouler je suis d'accord avec vous mais on a quand même ici 19 coureurs parmi lesquels une quinzaine ont tout intérêt à rouler mais il y a beaucoup d'hésitation regardez c'est ceci qui peut provoquer la victoire des deux coureurs qui sont à l'avant les deux coureurs de l'équipe CSC ont l'air de vouloir travailler il y a immédiatement et c'est normal la française des jeux qui a trois coureurs qui vient donner un coup de main Guédon Van Pettegem je pense est esselé maintenant donc il va il va sans doute calculer il y a les coureurs de l'équipe Discovery Channel ils sont deux ils sont deux ici et deux en chasse derrière oui mais la chasse va certainement se retrouver à plus de 20 secondes donc si on attend le retour de ces coureurs on va se retrouver à une minute à moins aux environ de 25 km de l'arrivée il en reste 29 maintenant c'est un coup de poker qui est particulièrement dangereux il y a Clear et Ivanov qui sont deux solides rouleurs et une nouvelle fois Mouraud et Petito une nouvelle fois Mouraud Petito c'est la première fois qu'on le retrouve là oui chez Tenac c'est ce qu'on va rouler mais pour qui pourquoi je pense que Baldato est rentré il était dans le groupe suivant il est dans le groupe suivant vous avez raison vous avez raison parce que Baldato va vite au sprint et ça peut être une arme pour surprendre les favoris 38 secondes il y en avait 42 tout à l'heure ce qui veut dire qu'on aurait repris 4 secondes un dixième du retard qui est résorbé mais il faut s'entendre il faut rouler il faut tourner c'est évident que si tout le monde est d'accord de rouler ou s'il y en a 7-8 qui se mettent à tourner à tout faire pour rentrer et bien on peut revenir sur le duo tête mais il faut avoir la volonté de se mettre dans le rouge dans ce groupe et d'essayer de revenir ne peuvent le faire que les coureurs les équipes qui ont encore d'autres cartes à jouer je pense à la française des jeux en cas de sprint mais pour jouer la carte de qui de Mangin de Mouret ou de Guédon oui c'est toujours un élément c'est un point d'interrogation mais je pense que avec trois coureurs si on en épargne un si on donne une impulsion pour rouler avec d'autres équipes on peut sortir dans la finale des gens comme Guédon peuvent tenter quelque chose dans les derniers kilomètres 36 secondes en tout cas on est parti vers la finale à laquelle on s'attendait c'est à dire comme on l'a vu mercredi pas mal de suspense et Bonnet n'y va il donne pour l'instant des relais un tout petit peu plus longs que ceux qui sont donnés par Balan on va aller chercher Locke Nocteberg onzième difficulté 1750 mètres de long pourcentage moyen 5,30 et un pourcentage un passage le plus difficile qui a été mesuré à 13,3% et voilà l'arrière on voit que ça tourne un clear qui a dû demander à Ivanov on sait qu'Ivanov a des qualités de rouleur de rouler clear qui était bien qui était dans l'échappée qui a peut-être aussi brûlé quelques cartouches dans cet échappé puisqu'on l'avait vu sur les premières difficultés et qui n'a pas été capable lui de faire le bon derrière Balan il était juste devant Bonnet quand Balan est sorti il aurait pu réagir essayer de prendre la route de Bonnet il n'a pas été capable de le faire il n'a pas été capable de quitter la rigole pour sauter sur le pavé oui je pense qu'il n'a peut-être pas voulu prendre directement le risque de quitter la rigole parce que c'est vrai que McEwen ralentissait coincé devant lui donc le rythme n'était plus très important et pour peu que la roue avant se dérobe on risque évidemment la chute et on voit que l'écart avec le groupe suivant est quand même relativement important le groupe dans lequel se trouvent De Volder Vandenbroek et normalement Baldato également le maillot vert en queue de groupe deux coureurs de la formation Quickstep qui sont là c'est Tankink et Kretskens ça ne devrait pas rentrer David Kopp aussi et Bernucci voilà donc identifier le groupe des poursuivants 43 secondes et bien ils ont repris ils ont repris 7 secondes on joue au yo-yo entre les deux hommes de tête et le groupe des poursuivants ici on ne ménage pas ses efforts on ne fait pas de calcul chacun roule peut-être que Bonen roule un petit peu plus que Balan il a peut-être plus d'ambition il est en tout cas tout seul et on va chercher le Knochteberg nouvelle difficulté il en restera après ce Knochteberg il en restera une c'est le Tigenberg et est-ce que c'est vraiment une grosse difficulté c'est pas là-dessus qu'on peut faire la différence et c'est pas là-dessus que Bonen pourra lâcher Balan ni que Balan pourra lâcher Bonen regardez l'état de la route oui oui l'état de la route ici on voit que l'hiver a fait son travail on voit les pavés dénudés sous le macadam je voulais dire tout simplement que Bonen doit quand même se méfier de Balan parce que Balan va vite lui aussi j'ai l'impression que la selle de Balan doit avoir bougé parce qu'une selle doit être horizontale et ici c'est pas le cas Balan qui s'était imposé au sprint à deux vous allez me dire face à Devolder dans cette étape dans la première étape des trois jours de la panne l'année dernière en théorie c'est pas le sprinter le plus rapide du peloton Devolder donc c'était tout avantage pour Balan 52ème l'année dernière 2001 sans rémo 6ème du Tour des Flantes c'est intéressant 47ème de Paris-Roubaix 96ème au classement Pro Tour ce classement qui vous tient tant à coeur Gérard oui le classement Pro Tour pour autant que le Pro Tour existe je ne suis pas sûr mais c'est un autre discours en tout cas ici sur ce Knocteberk on voit que les deux coureurs ils vont à fond et semblent avoir des qualités égales et l'écart sur ce peloton emmené par Ivanov et Amont est passé à 50 secondes Petito qui est là Ivanov Amont Van Pettegem ils ont roulé ensemble Clear est là également Clear Ivanov et Van Pettegem ont roulé ensemble dans l'équipe Farmfried avec ses superbes maillots gris tout à fait mais remarquez que l'écart grandit une seconde mais une seconde seconde par seconde ce duo est occupé à se diriger vers un relebec et à foncer vers la victoire quel garçon ici le champion du monde était encore une fois occupé à faire un gros numéro oui un gros numéro il retente ce qu'il a tenté l'année dernière ça lui a réussi je pense qu'il avait tenté aussi dans le courant du Wargame de l'épreuve de Wargame ça ne lui avait pas réussi ici il semble qu'il est parti effectivement pour un un duo qui pourrait lui apporter la victoire pas un duo normand mais un duo flamand quoique je doute franchement que Balland parle néerlandais j'ai parlé un duo en flamand pour la région traversée Gérard absolument avec Van Petteguem à l'arrière devant Clear devant Berdowal Leifost Ivanov dont on voit la manche Skirling ses flets de chaff sont là également 52 secondes et en queue de groupe on retrouve Francis Mouret Monfist est là également le maillot bleu blanc et rouge zébré c'est celui de Virauten Paulini est là aussi en queue de groupe et voilà Van Petteguem Van Petteguem à l'approche du Tour des Flandes c'est pas mal de le voir là il a dit ma condition est bonne j'ai des ambitions je vais tout faire pour rouler est-ce que c'est pas lui qu'on devrait protéger maintenant chez David à Montelot à une semaine du Tour des Flandes Van Petteguem est clear je pense qu'à une semaine c'est un très très bon test ici et dans ce groupe-ci le protéger qui peut encore le protéger plus personne puisque manifestement il est seul de son équipe je pense que pour pour la semaine prochaine faire un test aujourd'hui c'est le bon moment en tout cas c'était remettre les pendules à l'heure au sein de l'équipe de David Hammond si on doutait encore des capacités des qualités de Van Petteguem il est là il est présent même si il faut encore revenir il y a quasiment une minute maintenant de retard pour ce groupe sur un duo composé de Bonen et de Balan les voilà tous les deux ils sont revenus sur une route beaucoup plus large on va prendre la direction d'Anne The Game Kerkhove et puis T-Game c'est dans 10 kilomètres seulement ou déjà 10 kilomètres le Tiegenberg et puis la descente délicate et ce sera le contre-la-montre sur des routes normalement favorables aux coureurs en poursuite mais quand on voit le rythme et quand on voit l'allure de ces deux garçons là on peut se dire qu'avec 55 secondes s'il garde 55 secondes d'avance au sommet du Tiegenberg il devrait venir ici à Haraldbeck se disputer la victoire oui je pense qu'à moins qu'il n'y ait vraiment une union sacrée extraordinaire à l'arrière il ne va plus rien se passer je pense qu'il part progressivement et regardez de seconde en seconde l'écart 56 secondes à présent d'avance pour Bonen et Balan sur ce groupe de 10 8 coureurs parmi lesquelles parmi lesquelles Van Pettergem Johansen et Lundqvist pour l'équipe CSC Skirlings pour l'équipe Kofidis Guedon Mouret Mangin pour la française des jeux Ivanov et Klier pour l'équipe T-Mobile Carrara équipier de balan chez Lamprey Zabolella Flecha Amon et Host pour l'équipe Discovery Mouret et Petito pour l'équipe Tenax Verrouten pour l'équipe Skill Shimano et Pert De Waal pour l'équipe Planbox Reddy de Colnago Et voilà Flecha qui prend le relais d'un très très long relais qui a été pris par Ivanov alors qu'on revient à l'avant et regardez ça roule très très vite C'est même plus que ça On descend un peu J'espère quand même qu'on descend Non Gros travail Et les relais l'entente est bonne Effectivement la selle de banane Mais c'est pas le moment de demander au mécanicien de venir aider et de venir réparer Oui très franchement jusqu'au moment où il ne la perd pas ça ira mais si jamais il doit perdre la selle ça va devenir très compliqué Ça va faire mal Ça peut faire mal Effectivement Clear Guédon Jungfis De Waal On roule on essaye de tout donner mais pourtant les deux hommes devant et bien ils tiennent bon et mieux que ça ils creusent l'écart ils continuent à creuser l'écart sur ce groupe de 19 coureurs 72 km dans la descente c'est bon de le préciser quand même parce que sinon on peut se faire des illusions Fletch a c'est étonnant de retrouver le coureur espagnol c'est pas étonnant de le retrouver là ce qui est étonnant c'est de le retrouver isolé pour l'équipe Rabobank oui il faut bien avouer que pour ce qui est des courses flamandes on n'a pas beaucoup vu l'équipe Rabobank ni au circuit de Volk très très peu dans Kürn Bruxelles-Kürn rien non plus pour ainsi dire à Wargame et ici Fletcha qui est en préparation sans doute du Tour des Flandres avec cette petite idée dans la tête qu'il veut prendre sa revanche par rapport à ce qui s'était passé au Grand Weaver Game l'année dernière sans doute mais s'il était solé ça sera très difficile on parlait de Grand Weaver Game quand Paul Debarbaker avait emmené Mattan oui celui qu'on a vu là dans la voiture bleue dont je ne citerai pas la marque et qui a failli prendre tout le peloton dans le pare-brise arrière à Wargame ils étaient nombreux entre l'homme de tête et le peloton à Wargame Balan qui repasse devant Bonnen 21 km de l'arrivée on est à Berkem mais pas près d'Anvers ni Saint-Agathe ni Saint-Agathe And The Game l'entité d'And The Game et on va donc prendre la direction de la dernière difficulté du jour qui est le Tiegenberg mais que ces coureurs vont vraisemblablement franchir sur le grand plateau oui je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas la difficulté qui va permettre à Bonnen de se débarrasser de Balan ni à Balan de se débarrasser de Bonnen le Tiegenberg un des monts de Flandre que l'on reconnaît au champignon il y a un gros champignon en bas à droite si on a la vision tout à l'heure de peler l'hélicoptère vous verrez Gérard qu'il y a un énorme champignon que vous ne pourrez pas aller cueillir parce qu'il est plus grand que vous non je l'appelle non je l'appelle Richard Vironc devinez pourquoi parce que des poids évidemment exactement mais dans l'autre couleur avec Virod en dernière position entre temps une minute cinq d'écart une minute cinq ce qui veut dire que ce groupe si avec on vous l'a dit pas mal de bons coureurs pas mal de grands rouleurs Fletchia Ost De Waal Virouten Klyrivanov Mangin Guedon ou encore Van Pettergem ce groupe ne peut pas reprendre n'arrive pas à reprendre du terrain sur le duothède composé de Bonnen et de Balan voilà les garçons sur la partie pavée deux kilomètres le Warent pavés qui sont humides il faudra faire faire attention dans le groupe la Warenstraat c'est ici je pense qu'il y a deux ans Bonnen avait connu des problèmes il avait crevé dans la Warenstraat il était revenu il avait remporté le sprint pas mal et c'est ici aussi que Pierry quand il a remporté l'épreuve s'était détaché c'est ici qu'il avait placé son attaque attention c'est peut-être ici qu'une accélération de Bonnen pourrait surprendre Balan quoique je crois que Balan s'attend quand même à ce que à ce que Bonnen fasse quelque chose les deux sont rapides au sprint même s'il y en a un qui est champion du monde un sprint à deux c'est toujours différent oui je pense que c'est totalement différent il faut voir on peut surprendre son adversaire je pense que Bonnen est fort évidemment il est très puissant donc il peut peut-être même se permettre de lancer le sprint en tête c'est possible nous verrons tout à l'heure je pense qu'il sera difficile de se dégager de surprendre son adversaire sauf dans les 5 ou 600 derniers mètres à la fin de la Warnstraat il reste 3 kilomètres avant d'aller chercher le Tigenberg 1.13 ce qui veut dire que l'écart continue d'augmenter Gérard oui je pense que le groupe que l'on voit ici roule maintenant pour la 3ème place du podium ni plus ni moins il faut se rappeler qu'en 2005 et bien le podium du Grand Prix de l'E3 c'était Bonnen Clear van Petegame était le même que celui du Tour des Flandres Bonnen Clear van Petegame tout à fait oui je pense que tant Bonnen que Balan signerait pour que le podium soit le même cette année à l'E3 qu'aux Flandres je pense bien évidemment l'accélération de Longfils je pense c'est Clear van Petegame Cook Zabel Ivanov qui reste sur le bas côté de la route pour éviter les pavés Baden Cook au sein de la formation Unibet formation on l'a déjà dit qui aurait mérité d'avoir une sélection pour le Tour de France peut-être plus que l'équipe de la communauté de Valence Baden Cook qui avait été maillot vert au Tour en 2003 et qui a quitté la Française des Jeux parce qu'il avait son pari il a un accord il avait des propositions des autres formations Pro Tour et finalement il a choisi d'aller chez Unibet parce que c'était l'équipe qui le voulait vraiment dit-il et voilà plus d'une minute je pense sans doute que c'est Wilfried Peters qui est dans la voiture et qui vient d'informer Tom Bonnen alors que l'écart est d'une minute vingt Zabel Zabel qui revient qui prend la roue de Van Pettegem et derrière on a Mangin on a Clear en tout cas on a Cook Zabel je pense que c'était Mangin et Viroutan avec le maillot skill pour les nostalgiques et voilà où il fait de Peters et cette fois-ci c'est normalement le directeur sportif de Balane qui va venir aux côtés de son cours Guido Buontempi c'est lui qui est dans la voiture là après alors que là il y a un problème pour Petito Mouro crevaison pour Mouro à l'arrière je ne veux pas le décourager mais c'est fini pour lui il ne rentrera plus non quand on voit le rythme que menait Van Pettegem en tête de groupe c'est quasiment impossible de rentrer le mauvais moment pour crever mais y a-t-il un bon moment non voilà gros effort pour Mouro qui va tenter de revenir sur les hommes en poursuite emmenés par Van Pettegem Clear c'est vrai mais on ne défend plus les mêmes intérêts on voit bien qu'ils savent qu'ils sont battus même si l'écart a diminué de quelques secondes je pense qu'il faudrait vraiment rouler très très fort pour rentrer d'autant plus que les deux coureurs à l'avant ne vont pas faiblir on ne sait pas qu'on risque d'assister devant une finale de piste alors que là on va tourner à droite montez légèrement on replonge on passe devant le champignon que vous aimez tant et puis commence l'ascension au du Tiegenberg dernière difficulté douzième difficulté avec un balade qui semble toujours très bien bien sa part des relais boule un peu plus en souplesse que Tom Bonen une treize on va voir le pointage au sommet mais je reste persuadé que s'il passe au sommet du Tiegenberg avec une minute d'avance il n'y aura pas de problème pour ces deux garçons qui devraient aller s'expliquer qui devraient venir s'expliquer ici à Arolbeek pour la victoire et la succession de Tom Bonen en jeu vainqueur en 2004 et en 2005 absolument et voilà le champignon voilà Richard voilà le champignon sur votre droite et le Tiegenberg qui commence sur votre droite sur la droite de votre écran bien évidemment 9% mais un pourcentage moyen de 3% et voilà avec un décor qui ressemble un petit peu à celui du Bruneput et ça c'est pour demain ce sera dans la flèche Brabenson que vous suivrez évidemment en direct sur la 2 à partir de 14h50 je pense une petite accélération de Bonen mais il n'a absolument surpris personne il y a une contre-attaque derrière un coureur qui est sorti j'espère emmener avec lui l'un de notre coureur parce que je pense que la 3ème place intéresse beaucoup de gens ici on va regarder la sortie de Leif Host juste avant le virage par la force des choses il n'a pas vraiment accéléré voilà lui aussi au champignon Leif Host qui va débuter l'ascension du Tiegenberg alors qu'on se retrouve avec les hommes de tête qui eux en terminent là on tourne à gauche et c'est cette descente difficile maintenant alors que lors de Kürn-Bussel-Kürn on prend le Tiegenberg et on continue tout droit ici on tourne à gauche descente difficile rapide mais quand même un petit peu dangereux oui quoique aujourd'hui la route soit sèche ce qui sera surtout dangereux c'est le virage au banc et puis après ce sera ligne droite jusqu'à Arolbeck ça va être difficile pour Leif Host commence à tourner carré comme on dit avec un vent qui est de côté qui sera de côté dans la finale normalement et c'est Klier qui va Klier et Van Pettegem je me disais aussi que les deux coureurs qui pouvaient être d'une réelle utilité pour Host c'était Klier et Van Pettegem peut-être Baden Cook aussi mais tout le monde suit Virauten est là De Waal De Waal qui va tenter quelque chose avec Virauten dans la roue mais il n'y a plus beaucoup de tranchants sur le démarrage Roger Ramon qui est là également Zabel, Ivanov en théorie s'ils arrivent à 19 c'est Zabel qui doit être troisième entre la théorie et la pratique il y a un bon c'est le sommet c'est le sommet pour Leif Host qui va plonger mais au sommet 1,17 ce qui veut dire que sur l'ascension du Tiegenberg et bien les poursuivants ont perdu 4 secondes ça veut tout dire je pense ce qui veut dire que Balan et Bonen vont s'expliquer vont s'expliquer pour celle de la victoire Balan qui a déjoué les pronostics c'est lui qui est sorti dans rappelez-vous tout à l'heure dans le Pattersberg et seul Bonen n'a été capable de prendre sa roue la semaine dernière c'était Pozzato qui avait plongé dans sa roue tout à fait ici 3 hommes donc qui tentent de se dégager avec Virauten de l'équipe Shimano De Waal oui et Leif Host Cook qui emmène le reste des poursuivants le vent le vent qui pourrait jouer un rôle parce que c'est une longue ligne droite comme ça quasiment jusqu'à Roelbeck oui le vent peut jouer un rôle mais il faut pour cela qu'on s'entende à l'arrière et regardez il y a toujours 15 quand même il y a déjà beaucoup d'hésitation ici pour revenir sur les 3 coureurs qui sortent s'ils s'investissent encore un peu on risque de les laisser aller évidemment voilà le virage d'autant plus qu'on ne roule pas pour une 3ème place comme on roule pour une 1ère place donc tout est possible bon on travaille de Host dans sa roue de Waal et puis Art Virauten qui voudrait prouver aux dirigeants de chez David Taman Loto qu'il avait encore pas mal de qualité et qu'il aurait pu rester une année de plus et Host regardez à la relance vient de devoir passer un tour de relais et ça c'est je pense l'effort qu'il a fait sur le Tiegenberg où il s'est fait vraiment mal maintenant il va passer évidemment quand on passe une fois sur deux on a beaucoup plus de temps de récupération et maintenant c'est Virauten qui va passer un tour sur un bloc évidemment Host de Waal Routen en poursuite derrière Ousson Clear Ousson Van Pettegem une 15 ça ne change pas trois secondes seulement entre le groupe les trois hommes et les trois hommes de poursuite et les deux devant il y en avait une 18 au sommet derrière c'est un coureur de la formation C c'est qu'il part en contre-attaque et qu'il va rentrer sur le trio c'est Johansen Alan Johansen gros effort en tout cas il ne rentre pas pour l'instant on passe un petit peu sur la fin et derrière et bien voilà Van Pettegem Clear sont là Zabel également petit gabarit Murray Youngfist Murray c'est pas mal ce qu'il fait parce que il faut quand même rappeler que ce garçon vient du cyclocross qu'il a fait le tour l'année dernière qu'il a terminé et qu'il a terminé 3ème du championnat du monde en cyclocross les 3 hommes de tête en point de mire pour les 3 hommes de poursuite en point de mire pour le groupe Van Pettegem mais devant il reste encore à 1 minute 15 vous le voyez à 10 km de l'arrivée Bonen accompagné de Balan ce qui veut dire que là aussi on coince un petit peu l'écart qui est à peu près stabilisé depuis 3 ou 4 km 10 km de l'arrivée maintenant ici sous la conduite de Berdewal Leifost Virauten et une cinquantaine de mètres derrière eux le groupe Van Pettegem Baden Cook Zabel Clear et on va revenir à Derlec on va repasser à Derlec puisque vous savez que dans ce Grand Prix de l'E3 et bien en partant en quittant Harald Beck on passe déjà une première fois à Derlec et puis on revient par quasiment la même route Van Pettegem qui emmène Jungfist dans sa roue Zabel Mouret Carrara Paolini Tettegem qui ne veut pas laisser échapper la troisième place je pense il devrait quand même se méfier de Baden Cook de Zabel je pense qu'il y a encore Paolini aussi dans le groupe Paolini troisième la semaine dernière à 1100 MO qui a sauté Tom Bonen sur la ligne Tom Bonen qui s'est relevé gros travail toujours du trio De Waal Host Verrouten et derrière il y a quelques tentatives quelques essais ici c'est Clear qui tente d'y aller seul Van Pettegem qui se retourne là il y a un jeu entre les deux Amont ne va pas y aller c'est Paolini qui doit y aller il hésite aussi il s'écarte Amont ne va pas y aller puisque Leif Host est devant Johansson eux devraient réagir mais ce sont évidemment des efforts qui qui coûtent on plonge dans les réserves il y a des coureurs qui ne sont plus capables de faire les efforts qui se contentent simplement de suivre alors est-ce que Andreas Clear est capable de rentrer sur les trois hommes de tête je pense que lui il a déjà beaucoup donné puisqu'il était dans l'échappée que l'on va appeler Matinal on l'a vu accélérer plusieurs fois sur les bosses c'est difficile évidemment à trois on peut se relayer on peut s'abriter du vent tout seul il faut parvenir à faire le bon s'il reste pendu maintenant trop longtemps entre les trois premiers et le groupe je pense que ça sera difficile je crois que c'est un coureur de la formation ce serait bien Jungfist qui tente de boucher le trou qui va essayer de revenir sur Clear en menant 4-5 coureurs avec lui on revient avec les hommes qui jouent là rappelons-le quand même la troisième place parce que devant on a Bonnen et Balan à 7,2 km de l'arrivée Ost De Waal Virouten à 35 secondes on annonce les poursuivants les trois poursuivants à 35 secondes ce sera à 35 secondes du duot de tête alors ça veut dire qu'on se regarde devant il faudrait voir les coureurs de l'avant maintenant il y a un bout de temps qu'on ne les a plus vus Guédon je pense plutôt que ce sera une 35 mais bon on va voir tout de suite Guédon Paolini on hésite ici c'est Fletchia Fletchia qui tend à son tour maintenant de ramener tout le monde Guédon Mouret sont là ça c'est une certitude on revient à 6 km ils sont avec les trois hommes de tête où sont passés Bonnen et Balan normalement ils sont toujours en tête Ost De Waal Virouten sont en poursuite derrière Bonnen et Balan on ne voit rien dans le lointain s'il y avait 35 secondes on les verrait je pense s'il y avait 35 secondes ça voudrait dire Gérard qu'ils se sont un petit peu observés pas un petit peu mais qui se sont beaucoup voilà les deux hommes retour avec Balan et Bonnen et là le style est sans équivoque on ne s'observe pas on ne fait pas d'économie on y va et on va jouer la victoire sans doute dans les derniers kilomètres on va s'entendre jusqu'au dernier kilomètre et à ce moment là et bien on va préparer le sprint à deux essayer de surprendre peut-être l'autre mais normalement pas avant je pense que c'est dans les deux derniers kilomètres ici qu'il faut tout jouer il faut rouler jusqu'à ces deux derniers kilomètres pour ne pas dire la flamme rouge on ne connait pas les écarts exacts pour l'instant il y a un peu d'hésitation et on voit que c'est difficile regarder Bonnen ici dans une image un peu au ralenti il est obligé de se lever de la selle parce qu'il doit utiliser toute sa puissance et on va voir maintenant les images du ciel il y a plus que 35 secondes il y a plus que 35 secondes sur les trois hommes évidemment sur cette longue ligne droite ils les ont en point de mire il reste 5 kilomètres 500 mais c'est quasiment mission impossible pour ces trois garçons de revenir sur le duo de tête Balan Bonnen De Waal Host et Viruton qui s'emploient quand même qui continuent qui poursuivent leur collaboration pour en tout cas jouer la troisième place et derrière on va voir l'écart avec le groupe Van Pettergem Clear Flecha ils sont à 200 mètres là ils vont devoir s'organiser aussi parce que regardez en queue de groupe ça ne roule pas trop on a vu Van Pettergem donner un petit coup de main à Roberto Petito ici on nous donne le groupe 2 à 53 secondes 53 secondes c'est donc ça veut dire qu'ils auraient quand même repris 22-23 secondes 5 kilomètres bon ils ne vont pas rentrer il ne faut pas se faire d'illusions je pense qu'ici on commence dans chaque relais à s'épargner un peu pour le sprint final alors que derrière on donne tout pour rester en dehors du groupe voilà 5 kilomètres on revoit l'image passage des 5 kilomètres pour le duo Bonen-Balane et normalement après ce feu on a encore une petite centaine de mètres sur la grande route et puis on prendra à gauche pour rentrer dans les faubourgs d'Arolbeck une petite boucle d'Arolbeck autour d'Arolbeck et puis on viendra s'expliquer au sprint juste devant l'église c'est là d'ailleurs que le départ a été donné ce matin Bonen-Balane ou plutôt Balane-Balane Bonen dans cet ordre-là et la prochaine fois que je verrai Balane à un départ je vais vérifier la position de sa selle parce que ça me paraît quand même très bizarre qu'il ait une selle qui remonte comme ça Bonen qui a resserré enfin c'est même plus resserré puisque maintenant ce sont des scratchs sur les chaussures sur les trois ne sont qu'à 5 km donc on a vu que les quarts donnés tout à l'heure en mon avis n'étaient pas corrects une 18 ça me paraît beaucoup plus logique et pas très loin le groupe eux peuvent rentrer par contre 3 700 1 minute 18 c'est toujours Balane qui est devant gros gros travail de Balane que faire quand on est avec le champion du monde qui en théorie est le meilleur sprinter du peloton en tout cas le meilleur des deux continue à prendre les relais ou jouer maintenant un petit peu la carte du bluff jouer au poker avec lui je pense qu'il est trop tôt pour jouer au poker il faut faire ça dans le dernier kilomètre et demi je pense ou sinon on risque toujours d'avoir à l'arrière un groupe qui revient ou peut-être peut-être un démarrage de Bonen je rappelle le dernier coureur et le seul à s'être imposé ici avec le maillot de champion du monde sur les épaules c'était Yann Raas en 80 donc peut-être que 26 ans après Yann Raas Tom Bonen va remporter l'épreuve pour la troisième fois le record man de victoire ici au Grand Prix de le 3 c'est Rick Van Looij 4 victoires 64, 65, 66 et 69 mais un triplé 3 années d'affilée comme Raas l'avait fait 79, 80 et 81 et Bonen qui pourrait donc lui aussi signer un triplé après les victoires en 2004 et en 2005 mais en tout cas tout près de ce triplé attention à Balan quand même qui donne l'impression d'être très 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 facile dont les relais sont plus longs pour l'instant regardez Tom doit vraiment se replacer dans la roue au moment où il passe pour s'abriter Balan qui a gagné cette année le trophée Leguelia qui a été 4ème et 5ème d'étape à Tireno 3ème du classement final sur Tireno et 8ème la semaine dernière à Sanremo sans doute le trio à 4 km de la rivière 3 km c'est possible 900 mètres d'écart oui avec le vent alors que les hommes de tête sont à 2 km de la rivière et c'est ici qu'on prend à gauche qu'on va rentrer dans Harald Beck et qu'on va retrouver un tout petit peu d'abri cette fois-ci ils ont toujours le trio pour la 3ème place à peu près je pense 300 mètres d'avance 1 minute 20 les voilà qui rentrent paf à Harald Beck toujours de très très longs relais de Balan et Balan qui vous fait une meilleure impression c'est difficile à dire il est plus souple que Tom il a une position totalement différente sur le vélo Tom est beaucoup plus massif évidemment regardez la différence au niveau des cuisses la différence au niveau des positions mais il faut faire attention Balan est rapide et quand on voit maintenant Tom ne passe presque plus Bonen le sait Balan qui se retourne regardez on va assister à un duel digne des pistards de l'Union soviétique à l'époque ou de l'ex-RDA on se retourne petit coup d'oeil par-dessus l'épaule on arrive au kilomètre on arrive au kilomètre pour les deux hommes de tête la victoire dans maintenant 995 mètres sans doute Balan toujours en tête avec Tom Bonen dans la roue Tom Bonen qui pourrait lancer de très loin qui pourrait tenter de surprendre Balan et le rythme qui va peut-être un petit peu diminuer ils savent qu'en théorie plus rien ne peut arriver plus rien ne peut revenir de l'arrière donc que la victoire va se jouer entre deux Bonen debout prêt à lancer prêt à surprendre Balan tactiquement est-ce que c'est bien joué c'est bien vu de Balan de rester en tête d'être toujours là devant je pense qu'à ce moment-ci Balan pense à monter sur la deuxième marche du podium ou la première à s'assurer cela je trouve quand même très curieux qu'il ait fait le dernier kilomètre et demi sans presque se retourner sans demander de relais il va peut-être attendre le virage ici à gauche la ligne d'arrivée à peu près 400 mètres pour s'écarter il risque fort de voir Bonen sauter pour un dernier effort on va voir les cloches de l'église Saint Sauveur qui résonne attention voilà donc la dernière partie la dernière ligne droite le bout de la ligne ici on va arriver au 200 mètres et Bonen dans un fauteuil pour le moment Balan il se retourne il regarde Bonen on s'observe on attend quand va-t-il passer son accélération quand faut-il sortir regardez Bonen qui part qui est parti dans le trou à gauche sans difficulté pour Bonen qui va les remporter voilà au 100 mètres victoire facile de Tom Bonen devant Alessandro Balan là la 3 et la foule qui est folle de joie 3 avec la manière s'il vous plaît 3ème victoire la filée au grand prix de l'O3 pour Tom Bonen comme Van Looij en sautant comme Yann Raas 26 ans après Yann Raas Bonen s'impose avec le maillot champion du monde et derrière pour la 3ème place vous m'expliquerez après comment comment Balan a roulé oui j'essayerai de vous donner une explication mais ça ne sera pas simple parce que je pensais qu'il allait résister ou lancer le sprint lui-même il ne l'a pas fait et dès que Bonen a lancé le sprint il a coincé il a dû laisser quelques mètres je suis surpris mais je pense qu'il était content d'être 2ème et si nos 3 gaillards ici ne le lancent pas assez vite le sprint je pense qu'ils vont voir le paquet passer au-dessus d'eux ah s'il se retourne il devrait le voir parce que l'écart n'était pas énorme la moto qui passe c'est bien c'est déjà un point positif on le note on se retourne également c'est aussi une partie de poker entre les 3 hommes ici et le groupe Van Petter Games à bol on arrive on vire il reste moins de 400 mètres oui mais je pense qu'à ce rythme-là on va être surpris par ce qui reste il n'était quand même pas aussi loin que cela et avoir fait un travail de 10 km comme celui-là pour perdre la place la 3ème la 4ème ou la 5ème je pense que tous ces coureurs doivent être heureux d'avoir une de ces places Ost qui est parti avec Virouten qui va tenter de plonger dans la roue et Berdewald Berdewald qui est pas le meilleur des sprinters Ost en puissance et Ost normalement qui devrait tenir et terminer 3ème Ost ou Virouten ça va être difficile mais c'est sans doute Leif Ost non c'est Virouten qui passe Virouten et De Waal Ost est parti d'un petit peu trop loin et il coince 5ème Leif Ost 3ème Virouten après sa 10ème place à travers les fentes 3ème au Grand Prix Danens Paul non c'est Lungfist Paulini Amant Van Pettegem Cook Carrara et le dernier du groupe c'est Mouret voilà donc l'enseignement et bien c'est la démonstration de Bonen il avait montré qu'il était fort à Wargame il l'avait montré sur 1100 Véros il l'a montré à plusieurs reprises et maintenant et bien concrétisation avec ce sprint regardez il a joué vraiment intelligemment coup tactique parfait de Tom Bonen qui a profité du trou du petit écart de Balan et il gagne avec 12 vélos d'avance oui Balan c'est assez normal qu'il n'ait plus aucune fraîcheur avec tout le travail qu'il a fait dans les 3-4 derniers kilomètres et les 3 ça veut dire qu'il a réussi le triplé et une grande clameur ici à l'arrivée en tout cas quand Tom Bonen a passé la ligne et passe maintenant la ligne seulement Sergei Ivanov les enseignements pour le tour des Flandes c'est que le vainqueur sortant le voici est le grand favori je ne vois pas très bien qui pourrait contrecarrer les plans de Tom Bonen sur le tour des Flandes avec la démonstration qui vient encore de réaliser aujourd'hui Bonen devant Balan Verrouten De Waal Osnumfis Paulini Amont et 9ème Van Pettergem qui pourrait ce sont les situations de course qui peuvent faire en fait que Tom soit mis en difficulté je pense qu'il reste une semaine et pendant cette semaine il peut se passer énormément de choses certains coureurs peuvent s'améliorer il faut espérer en tout cas que pendant les 3 jours de la panne tout se passera normalement vous savez que c'est une course particulièrement nerveuse particulièrement dangereuse donc il faut être très attentif à tout cela mais si on se base sur ce que l'on a vu aujourd'hui effectivement le super grand favori du Tour des Flandres c'est indiscutablement Tom Bonen Tom Bonen qui d'ailleurs aujourd'hui a dû la jouer presque tout seul il n'y a pas eu d'aide de ses équipiers par rapport à lui l'équipe Quickstep est devenue assez faible on ne les a pas vues et je pense que ça sera important pour le futur quand même que certains de ses équipiers puissent lui accorder une aide beaucoup plus lent de grande gueule